Je pense qu'on va fonctionner comme ça peut-être cette fois-ci, puisqu'on est un petit peu lissé par le temps, c'est-à-dire que tu fais un exposé, une chose, une heure, une heure, une heure, enfin le temps qu'il te faut, on fera peut-être pas de pause, de manière à avoir un temps de discussion plus ample que ce que nous avons eu. Merci beaucoup à tous les organisateurs et puis au public qui est là. Donc, contrairement à Eduardo, moi je n'écris pas pour les philosophes, j'écris pour tous les publics, ce que parfois on me reproche dans le milieu anthropologique aussi. Et donc aujourd'hui, ça va être rebelote, parce que je crois que vous êtes une majorité de philosophes, mais il y a aussi des gens qui sont de différentes disciplines. Alors, je vais essayer de parler un petit peu en résonance par rapport à ce que Eduardo a dit ce matin, parce qu'il se trouve que je travaille avec les aborigènes d'Australie qui sont une sorte de paradigme de l'histoire de la discipline, puisque comme vous savez, que ce soit Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, mais aussi Freud avec Totem et Tabou, on dit des choses qui concernent les sociétés dans le monde entier, à partir de cet objet qu'ils avaient construit pour Lévi-Strauss comme les structures élémentaires de la parenté, mais aussi le totémisme aujourd'hui, la pensée sauvage. Et bien sûr, pour Mauss et Durkheim, le totémisme comme étant à la fois des formes élémentaires de société et des formes élémentaires de la religion. Donc c'est un gros pavé très très dur. Alors moi, il se trouve que quand j'ai fait mes études en anthropologie, je n'ai pas lu Mauss, j'ai pas lu Durkheim, j'ai pas lu Lévi-Strauss. On était dans les années 70, donc après 68, je me suis inscrite à Paris 7, qui était le département qui avait été créé par Robert Jolin, qui était un copain de Félix Guattari, qui était aussi copain avec Pierre Clastres. Et donc il y avait toutes sortes de gens qui enseignaient dans ce département, comme Jean Toussaint de Santy, donc nous faisions anthropologie et mathématiques, mais c'était un philosophe. Il y avait Michel de Certeau, Daniel Ciboni, anthropologie et psychanalyse, Jean Harlot, anthropologie et cinéma. Mais surtout, du fait de Jolin qui venait de développer sa notion d'ethnocide, ce qui lui avait valu d'ailleurs une dispute avec Lévi-Strauss. Et donc Jolin, avant, était au laboratoire d'anthropologie sociale, moi je suis depuis 20 ans. Mais, vous voyez, le parcours, il est amusant parce qu'en fait, il s'était fâché. Et donc Lévi-Strauss avait demandé à Jolin, gentiment, de partir. Et donc c'est ainsi qu'il avait créé ce département où on nous disait, c'est pas la peine de lire Lévi-Strauss. On est dans le post-structuralisme, ils en sont les 70, donc il faut faire une autre anthropologie qui est, entre autres, nourrie par les populations avec lesquelles on travaille. Donc que ce soit les Indiens d'Amazonie, dans le cas de Jolin, mais aussi les populations qui, en Afrique, bénéficiaient de nouveaux États après la soi-disant décolonisation. Donc bref, on avait plutôt un enseignement assez radical qui n'existait qu'à Paris 7 à l'époque, sauf peut-être des exceptions ici ou là dans des facs en France, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se faisait à Toulouse dans les années 70, peut-être quelqu'un pourra me dire, en anthropologie, mais c'était très particulier. Et donc j'ai choisi de travailler avec les aborigènes, donc pas du tout parce que, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais parce que dans les années 70, les aborigènes avaient commencé à gagner leur lutte pour leur revendication territoriale et la réappropriation générale de leur voix en Australie, alors que même qu'ils sont toujours une minorité statistique, moins de 2% de la population. Et donc j'étais intéressée, dans l'esprit justement de la notion d'ethnocide de Jolin, de voir comment les aborigènes disaient, ben non, on a dit qu'on était condamnés à disparaître, mais on est bien là et on est des acteurs politiques. Donc je suis partie en Australie en 1979, donc il y a 33 ans. Et qu'est-ce que j'avais en poche, alors au niveau intellectuel ? Et bien, outre Paris 7, j'avais une maîtrise de Paris 8, donc qui à l'époque était à Vincennes, une maîtrise de philosophie et cinéma. Philosophie, donc je suivais les séminaires de Deleuze, et cinéma, je suivais les séminaires de Isikman et Fiman, qui à l'époque faisaient du cinéma expérimental. Et donc moi, depuis que j'avais 17 ans, je faisais des petits films expérimentaux. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, mon intérêt pour l'anthropologie est venu des questionnements que j'avais sur la perception dans le cinéma expérimental. Le grand discours qu'on entendait à Paris 8 à l'époque, enfin il y avait deux discours, celui d'Isikman et Fiman et puis celui des sémiologues, c'était justement de refuser la représentation au cinéma et de dire le cinéma doit être disnarratif, le vrai cinéma est disnarratif. Depuis que le cinéma existe, en fait, il y a eu des artistes qui ont utilisé la caméra comme si c'était un tableau mouvant et non pas pour raconter des histoires. Et donc moi, c'est ce cinéma-là qui m'intéressait. Et donc d'aller directement à la perception comme un affect, pas un affect au sens psychologique, mais vraiment un affect créant des émotions perceptuelles, des rythmes, des couleurs qui faisaient des effets, des images subliminales, puisqu'on travaillait image par image. Vous savez, à l'époque, c'était encore le 16 mm, enfin 35 pour ceux qui avaient les moyens. Donc il y a 24 images dans une seconde. Donc on filmait quelque chose de différent sur chaque image. Ça faisait des effets de discontinuité et on pouvait revoir le même film plusieurs fois et on ne voyait pas la même chose parce que l'œil, en fait, sélectionne des images différentes du fait qu'il n'y a pas de continuité du mouvement. Alors qu'en une seconde pour faire ce mouvement-là, on ne sélectionne rien puisqu'en fait la continuité nous fait voir toutes les étapes, toutes les 24 étapes. Mais si vous avez quelque chose de différent à chacune des 24 étapes, votre œil ne peut pas voir les 24 images, donc vous sélectionnez. Voilà. Donc on travaillait sur ce, on passait des heures à travailler sur ce genre de choses et à la fac et puis chez nous en faisant des projections dans les fêtes, etc. Donc je suis partie avec, en poche, mes films expérimentaux. Et puis qu'est-ce que j'avais que d'autre en poche ? Et bien donc justement les séminaires de Deleuze et puis j'avais lu Rhizome et l'Anti-Oedipe. J'arrive chez les aborigènes et je vais vous faire un petit dessin. Enfin je vais vous en faire deux en fait. Alors est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est que pour Mauss Durkheim, le totémisme tel que l'évoquait Édouard Douce matin ? Peut-être rappelé. Oui. On rappelle, bon ben on va partir de ça, même si moi je n'avais pas lu tout ça, mais bon, on va faire un flashback ensuite. Donc, tout à l'heure Édouard Douce disait le totémisme, le paradigme de totémisme tel qu'il a été utilisé jusqu'à Lévi-Strauss, c'est qu'il y a culture, nature, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vous allez comprendre, mais on va garder le modèle en tête. Et puis il y a des clans, un, deux, trois, quatre, voilà, donc d'humains. Et puis à chaque clan, sont associés, sont associés des espèces. Mais déjà, il y a un problème, parce que c'est la plupart des gens qui parlent du totémisme, on va dire, est associé une espèce. Mais si on regarde la littérature, même avant Lévi-Strauss, on s'aperçoit qu'on préfère éviter le pluriel. Donc, faisons comme les gens ont raisonnés. Donc, par exemple, ici, on va avoir le kangourou, ici, les meux. Mais attention, on a des animaux, là. Puis là, on va avoir pluie. Là, on va avoir l'igname, donc des plantes aussi. Là, on va avoir vent. Et puis là, on va avoir homme initié. Alors, je vous dis ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est nommé dans la nature et dans la culture peut faire office de totem. Déjà, gardez ça en tête. Mais dans le système, on préfère raisonner sur le fait que c'est les animaux, éventuellement les plantes, igname, prune, etc. Mais en réalité, toutes les plantes qui existent, tous les animaux, tout ça, ça peut être des totems. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, ici ? C'est qu'il y a des constellations totémiques. Et donc, ici, il peut y avoir aussi une plante. Il peut y avoir un phénomène, je ne sais pas, moi, tonnerre. Voilà. Et c'est pareil, là. Mais dans la présentation classique du totémisme, on va dire, eh bien, donc, on a une série d'éléments naturels, on a des hommes et les clans, voilà, se divisent comme les espèces. Alors déjà, la notion d'espèce pose problème parce que, est-ce que la pluie, c'est une espèce ? Ou est-ce que l'homme initié, c'est une espèce ? L'homme initié, ça peut être une espèce si on est du côté des hommes. Est-ce que c'est une espèce dans la nature ? Pas vraiment. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle générique. Ensuite, là-dessus, se greffe, donc ça, c'est l'aspect totem. Là-dessus, se greffe l'aspect tabou. Donc, dès le début de l'anthropologie, qu'elle soit en France ou dans les pays anglo-saxons ou ailleurs, on va dire, ben oui, ce qui caractérise le totémisme, il y aura des tas de débats parce qu'en fait, totem, c'est un mot qui vient d'une langue algonquine amérindienne et qui a été plaqué comme un instrument pour penser toutes les sociétés qui avaient l'air d'avoir quelque chose de ce genre, c'est-à-dire de se diviser en clans qui étaient associés à une ou plusieurs espèces, mais toujours avec une dominante animale dans la manière de raisonner pour la plupart des gens qui ont parlé du totémisme. Donc, le deuxième aspect, mais qui n'est pas généralisé dans toutes les sociétés dites totémiques dans cette histoire de l'anthropologie, c'est de dire, voilà, l'ensemble de la société, bon là ça continue, il peut y avoir 10, 12, 14 clans, mais l'ensemble de ces clans sont divisés en moitié. Il y a une moitié, une deuxième moitié, et les gens de cette moitié se marient dans cette moitié-là. Et puis, chez les Australiens en particulier, il y a des tas de groupes, mais c'est pas général, où les moitiés sont encore divisés en deux, et donc il y a des relations de parenté un peu plus complexes et d'alliances, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, d'accord ? Et donc ça, c'est ce qui fait qu'on dit que le totémisme serait un système de classification, qui serait construit sur une opposition entre nature et culture. Ok. J'arrive en Australie, je vous ai dit tout à l'heure, donc les groupes se sont battus pour récupérer leur terre, puisqu'ils avaient été déplacés de leur terre, il y avait plus, en Australie, il y a plus de 200 langues, 700 dialectes, toute l'Australie était occupée, et donc chacun avait son territoire, même s'ils vivaient de manière semi-nomade, ils étaient propriétaires de certains lieux, donc des milliers de lieux nommés, de toponis. Donc moi je vais travailler chez un de ces groupes dans le désert central, les Walpiri, 600 km nord-sud, 300 km est-ouest, et puis ils viennent juste de gagner leurs revendications territoriales. Comment ? Et bien au tribunal, chaque groupe a dit, voilà, nous on est propriétaires de ce trou d'eau, et puis notre constellation totémique, donc par exemple les ancêtres pluie ont voyagé avec les prunes, et puis les dindes, ils sont allés dans ce trou d'eau-là, puis ensuite ils sont allés là, puis ensuite ils sont allés là, puis là il y a plein de lieux qui sont nommés, voilà, ça c'est notre terre. Il faudrait une quatrième couleur. Et puis ces gens-là, ils se marient avec ceux qui sont là, qui disent, ben nous on est propriétaires de cette colline, et puis nos ancêtres, omniciés, avec les prunes, et bien eux ils sont allés, il faudrait faire dans ce sens-là. Ah oui, puis ils ont continué leur voyage chez les voisins, qui ont une autre langue, chez les Pintoubi. Et puis là, en fait, ils ont rêvé qu'ils sont allés, qu'ils venaient de... là on n'est plus gardien, puis là c'est un autre groupe qui parle une autre langue, mais ils ont la même histoire. Donc les gens ici disent, ben nous il faut qu'on se marie avec des gens qui sont gardiens de cet itinéraire-là. Alors là, donc, qu'est-ce que je vous disais, omniciés, perches, étoiles, donc c'est un auvent est tombé du ciel, la terre s'est ouverte, des hommes se sont mis à marcher, ils ont rencontré d'autres hommes, ils ont donné les initiations, et puis ils chantent les étoiles. Et donc eux, ils sont allés comme ça. Là, il y a un lieu qui appartient à ce groupe-là, pas à celui-là. de suite, on a les quatre là. Et ben voilà, d'autres, ici, eux, voilà, ils sont aussi gardiens ici, de celui-là, comme les noirs, voilà. Et là ici, par exemple, c'est des perruches. Ben les perruches, en fait, ils sont gardiens ici, puis comme c'est des perruches, c'est des oiseaux, ben là, ils ne sont plus gardiens, puis ils sont à nouveau gardiens là, puis là, ils ne sont plus gardiens, là, ils sont gardiens, puis il y a un petit bout, là, les perruches, elles ont marché, donc là, oui, ils sont gardiens. Voilà, et pareil, ça continue chez les voisins. Donc, puisque je n'ai pas de quatrième couleur, on va faire un truc en pointillé. Donc, voilà, ça, c'est un lézard. Les lézards, comme beaucoup de petits marsupiaux, vivent sous terre. Donc, en fait, là aussi, on a un trajet discontinu, donc toujours avec des lieux entre, qui sont des collines, des trous d'eau, des rivières à sec, etc. Donc, vous avez à nouveau un lieu qui est commun ici. Mais il peut y avoir, là, c'est le modèle minimal, d'accord ? Chez le Walpiri, il y a à peu près 4000 personnes, il y a une soixantaine de groupes locaux, pas vraiment des clans, parce que ce n'est pas que patrilinéaire, il n'y a pas une filiation unilinéaire. Donc, qu'est-ce que vous avez dit ? Là, je vous ai fait quatre lignes. En réalité, donc, vous en avez au minimum 60. Mais comme ce sont des constellations, que chaque groupe ici a des tas de mythes et d'histoires, et qu'il y a plus d'un millier de sites qui sont nommés dans ce territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est un immense réseau. C'est un réseau avec certains de ces êtres totémiques qui vont sous terre, d'autres qui vont en l'air, certaines lignes qui sont continues, d'autres qui sont discontinues, mais surtout des croisements, des carrefours où plusieurs groupes ont des droits territoriaux. Alors, comment ils ont fait le Walpiri pour gagner leur revendication territoriale ? S'ils l'avaient fait d'un point de vue de groupe locaux, clans, entre guillemets, eh bien, c'était impossible, puisque du point de vue de la loi occidentale, alors ils ont dit, mais c'est qui qui est gardien ici ? C'est vous ou c'est les autres ? Donc, ils ont fait une revendication commune et donc ils ont obtenu une parcelle de terrain. Or, dans le système traditionnel, qu'est-ce qui se passe par exemple entre deux lieux ici où il n'y a pas de ligne ? Eh bien, c'est un espace virtuel pour une autre histoire possible qui peut être rêvée. Et toutes ces histoires-là correspondent à des champs. C'est ce qu'on appelle des lignes de champ. Et tout individu est considéré comme l'incarnation d'esprits qui ont été semés dans la terre et qui attendent virtuellement de séduire leurs parents qui passent par là pour naître. Donc, virtuellement, la vie et tout ce qui peut exister dans le futur est déjà virtuellement dans la matière. comme une virtualité. Voilà. Donc, vous gardez ça en tête, changez de tableau. Donc, j'arrive chez les Walpires en 79 et puis, il y a une chose qui était aussi dans mes bagages, c'est que dans les années 70, comme vous le savez, il y a eu des mouvements de femmes un peu partout dans le monde pour revendiquer les droits des femmes. Mais en l'anthropologie, ça a eu une conséquence puisqu'on a relu toute l'anthropologie classique en cherchant la position des femmes, en disant que les femmes peut-être ont un autre statut que celui d'être toujours exclues de la société, comme il avait été dit pour la plupart des sociétés et particulièrement pour les aborigènes. On avait dit, puisque la vie rituelle des aborigènes et les hommes font des rituels qui ont été beaucoup documentés, que les femmes ne peuvent pas voir. Donc, elles sont exclues de la vie rituelle, exclues de la religion. Il y en a même qui ont dit, elles n'ont pas d'âme. Voilà. Donc, moi, j'arrive chez les Walpires après avoir lu un petit truc chez Fraser, qui était à la bibliothèque du musée de l'homme, sur le fait qu'en Australie, quand les femmes étaient veuves, et elles étaient veuves très jeunes parce qu'elles étaient mariées à des hommes plus âgés, elles n'avaient pas le droit de parler pendant le temps du deuil qui pouvait durer pendant deux ans. Et donc, elles vivaient toutes ensemble dans un camp de veuves. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, s'ils restent pendant deux ans sans avoir le droit de parler, elles doivent communiquer autrement. Donc, j'étais toujours avec cette idée qu'il faut être dans la perception des affects, dans une manière de communiquer, de sentir des choses autrement que dans la narration et dans la parole. C'était ça qui me guidait. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait un rituel qui était en cours, qui avait été décrit par un anthropologue qui s'appelle Mervine Megid comme étant une affaire exclusivement masculine. Or, on m'emmène directement au camp des femmes et on me dit, elles sont en train de danser pour ce rituel qui s'appelle Kajiri. Et donc, je suis restée cinq mois avec les femmes à suivre cette cérémonie du côté des femmes. Et puis, de temps en temps, il y avait des moments où les femmes et les hommes se réunissaient. Et en quoi consistait ce rituel ? Ça consistait à rejouer ces lignes de voyage des ancêtres totémiques, particulièrement de deux femmes ancestrales, mais au cours des cinq mois, en fait, les lignes totémiques de tous les gens qui vivaient dans la communauté. Parce que comme il y avait 22 garçons qui étaient en initiation, chacun avait hérité par son groupe local de lignes différentes. Et donc, pour les initier, eh bien, aussi bien les hommes que les femmes pour les soutenir, faisaient interpréter dans les rituels, en se peignant sur le corps, en chantant et en dansant, les voyages des héros totémiques qui correspondaient aux ancêtres totémiques de ces différents garçons. Voilà. Donc, les femmes à l'époque, en 79, ne parlaient pas anglais. Donc, il était très, très important d'apprendre l'Ouel Piri. Et bien sûr, de mon point de vue, la clé de l'anthropologie, c'est justement, pour comprendre une société, c'est de partir de la langue quand elle est parlée, si on est dans une société qui parle une autre langue. Et évidemment, se poser la question de la traduction de ces termes-là. Donc, comme l'exemple de Totem est un mauvais exemple de traduction, justement, puisqu'on a été chercher un terme dans une langue amérindienne, qu'on a utilisé comme un concept pour le plaquer sur d'autres sociétés qui avaient leurs propres termes. Donc, qu'est-ce qui correspondait à ce qu'on a appelé Totem chez l'Ouel Piri ? Leur mot, il y en a deux, c'est Chukurpa et Kuruwari. Et Chukurpa, c'est le rêve. Et Kuruwari, c'est l'image et la trace. Donc, c'est des chasseurs-cueilleurs, donc pister est très important. Alors, une fois que vous avez ces deux mots-là, déjà, ça décale un petit peu les choses. Deuxième, tout à l'heure, Édouard Daud disait que ce qui l'intéressait, pour sortir de l'approche substantialiste, qui justement fait que le modèle du totemisme classique ne marche pas parce qu'on a projeté donc la substance des espèces comme s'il y avait une substance dans la nature qui correspondrait aux hommes qui représenteraient cette substance. Donc, il disait que ce n'était pas l'être qui l'intéressait pour sortir de cette question des substances, mais l'avoir. En Ouel Piri, il n'y a pas de terme, ni pour être, ni pour avoir, ni le verbe être, ni le verbe avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de notion d'identification, d'homonymie, d'appartenance. Mais ce qui est essentiel, qui revient constamment quand on parle d'action et notamment quand on parle des pistes de rêve, des totems rêve, c'est le terme chari. Et chari, ça veut dire devenir. Alors, dans ma poche, j'avais aussi de le zéguatari. Donc là, j'étais très, très contente. Puisque, pour le coup, on était en plein, pas seulement devenir animal, mais devenir pluie, devenir igname. Et d'ailleurs, le rhizome, c'est un terme qui vient justement de la manière dont les ignames poussent. Donc, l'opposé du rhizome dans le système de le zéguatariens, c'est l'arbre comme arborescence, qui est du côté des classifications, comme vous avez vu tout à l'heure. Parce que l'arborescence, c'est l'arbre qui se multiplie. Donc, les classifications, c'est ça. On divise en deux, on divise en quatre et puis on continue à se diviser. Donc, ici, comment ça se reproduit, les ignames ? Eh bien, en fait, ça se reproduit de manière horizontale. C'est comme des lianes qui courent à la surface de la terre, qui rentrent sous terre, qui montent sur des arbres et puis qui bifurquent. Voilà. Donc, c'est un outil à penser. Et pour les aborigènes qui ont des ignames, mais pour toutes les populations d'Océanie qui ont des ignames. Mais si le rhizome et l'igname est un outil à penser, en réalité, tous les autres, donc, totems, rêves, sont des concepts à penser. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne va pas faire un cours d'anthropologie sur les walpiris. Mais en fait, quand on dit pluie, on ne dit pas juste pluie. On dit ce qu'est le devenir pluie. Qu'est-ce que c'est que devenir ? Le devenir de pleuvoir, par rapport au fait qu'il y a eu sécheresse avant, qu'il y a alternance des saisons, etc. Devenir homme initié, c'est être initié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces différents groupes locaux sont chacun responsables d'une constellation de concepts qui sont des devenirs. Alors, être responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire des choses pour que ce système se reproduise. Et quelles choses on fait ? Eh bien, des rituels, c'est-à-dire des peintures sur le corps, sur des objets, sur le sol, des chants, des danses. Celles qu'on a héritées, mais aussi celles qu'on rêve. Donc, on interprète ces rêves pour enrichir ce réseau. Et donc, pour parler de ça, de cette production de reproduction, il y a deux termes. C'est kanunchu et kankarlo. Alors, kanunchu, le premier sens, c'est dessous. Et kankarlo, c'est dessus. Alors, ça, c'est utilisé parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des plantes et des animaux qui, justement, se reproduisent par dessous. Et d'autres, par-dessus, à la surface de la Terre, ou bien dans le ciel. Maintenant, le dessous, le kanunchu, c'est aussi le cosmos lointain. C'est-à-dire, la voie lactée et les étoiles, c'est aussi du kanunchu. Donc, c'est l'au-delà, cosmique, les étoiles. La voie lactée, les nuages de Magellan, les galaxies, enfin, les Walpiris disent, par exemple, ils disent qu'ils sont dans l'espace de la voie lactée, que la Terre fait partie de la voie lactée, mais que, par contre, à la mort, l'esprit des gens qui ont vécu leur vie, pas des jeunes, parce que là, ils sont condamnés à errer un peu, mais les gens qui ont fait leur vie vont au-delà de la voie lactée, ils sont emportés par les nuages de Magellan. Donc, c'est des galaxies qui, dans notre système, sont perçues comme au-delà de la voie lactée. Kanunchu, c'est aussi dedans, Kanunchu, c'est dehors. Kanunchu, c'est le secret. Kanunchu, c'est le public. Kanunchu, selon les contextes, c'est ce qui est de l'ordre des hommes. Kanunchu, c'est de l'ordre des femmes. Mais, quand on fait un rituel, que ce soit les hommes ou les femmes qui le font, on convoque, on va chercher quelque chose qui est là, pour le faire passer dessus. Et quand on a fini le rituel, on dira que la performance, le fait d'avoir peint, le fait d'avoir dansé, et le fait d'avoir chanté, fait que tout cela rentre dedans, et vient nourrir, donc, cet espace-là. Et c'est ça qui fait que la vie se reproduit. Que ce soit les plantes, les animaux, les conditions pour la pluie, etc. Si on ne fait pas ça, si on ne peint pas les corps, le sol, si on ne danse pas, c'est-à-dire si on ne frappe pas du pied la terre, si on ne chante pas, c'est-à-dire si on ne fait pas vibrer, comme le vent fait vibrer l'environnement, eh bien, ça s'arrêtera. Ça ne peut plus marcher. Alors, moi, je me suis dit, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement, Canon Chou, c'est le virtuel. Et Tancarlou, c'est l'actuel. Et puis, à l'époque, donc, dans les années 80, je disais, ben, là, c'est plutôt ce qu'on a mis du côté de la nature, et puis là, c'est ce qu'on a mis du côté de la culture. Alors, je reviens en France, je suis invitée par le groupe Psychépo à présenter un film que j'avais fait sur des rituels féminins, puis je leur dis ça, vous voyez là. Ce n'est pas possible. Les femmes du côté de l'actuel, les hommes du côté du virtuel et de la nature, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors, très vite, moi, j'ai dit, cette opposition-là, elle est vraiment sans intérêt, parce qu'en fait, tout ce que nous voyons comme nature chez les aborigènes dans le désert, donc les trous d'eau, les montagnes, enfin, tout ce qui est nommé, tous les toponymes, ben, c'est de la culture pour eux. Pourquoi ? D'abord parce que c'est nommé, ensuite parce que c'est considéré comme une métamorphose du corps des différents ancêtres totémiques qui se sont, je ne sais pas, les uns ont pleuré, ça fait une source, les autres ont pissé, ça fait un gisement d'or, enfin, le sperme devient du calcaire, le sang devient de l'ocre rouge, enfin, tout ce qui est dans la nature, en fait, c'est une transformation, pas seulement des expressions du corps, mais c'est la marque, c'est la trace, Gourouari, ces pistes de rêve, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les traces, les marques d'action qui ont été faites et qui ont instauré la culture. Donc, ça, c'est inutile. Cette opposition-là. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, Eduardo, quand tu as écrit au début sur le perspectivisme, tu te référais à Philippe Descola qui était en train d'élaborer ses anthologies dans Par-delà nature et culture, le livre qui est sorti après, il y en a quatre, c'est une matrice très, très structurelle, mais à l'époque, il n'en avait que trois. Donc, il avait l'anthologie dite dans la science occidentale qui oppose nature et culture. Il avait son modèle amérindien, en partie inspiré de la manière dont il théorisait à l'époque, mais enfin, à partir de ses matériaux aussi, et il l'opposait au totémisme. Au totémisme, vu comme ça, de manière classificatoire, c'est-à-dire nature contre culture. Quelques années après, quand il a construit sa matrice, sa quatre anthologies, d'un seul coup, on n'oppose plus nature et culture, les aborigènes, enfin, le totémisme aborigène devient le paradigme dans les quatre anthologies de la continuité de la nature et de la culture, la non-opposition, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur, contrairement au cas, allons à l'anthologie, donc, qu'il appelle animiste, où il y a une différence selon qu'on parle de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'espère que vous avez assez d'éléments pour pouvoir imaginer qu'on ne peut pas réduire le totémisme ni à une opposition entre nature et culture qui a été le paradigme ancien jusqu'à Lévi-Strauss, ni à une continuité nature-culture aussi bien au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, parce que ce qui est essentiel à retenir, c'est ces allers-retours entre actuel et virtuel dans un réseau ouvert et infini, c'est-à-dire entre deux points, on peut toujours en nommer un autre et entre deux points, on peut toujours raconter une nouvelle histoire, on peut toujours entendre en rêve un nouveau chant, on peut toujours voir un nouveau motif. Donc, ces chants, ces peintures, ces motifs peints, ces chants, ces danses vont correspondre à une stylistique qui va être soit Welpiri, soit Pintubi, soit d'autres groupes aborigènes, mais il y a toujours de la créativité onirique, c'est vraiment la base du système et cette créativité, elle n'est possible que parce que tout est différencié, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire des ruptures, non pas entre nature et culture, mais entre les gens, puisqu'on ne se reproduit pas à l'identique, les kangourous ne se marient pas avec des kangourous, le système ne marche pas parce que cette ligne-là s'auto-reproduirait, celle-ci s'auto-reproduirait, ça ce serait un système figé, si on fonctionnait comme ça. La condition pour qu'on puisse créer du nouveau, c'est justement parce qu'on va, on actualise à l'extérieur. Alors, pas n'importe comment, il y a quand même les quatre couleurs, pour qu'il y ait un équilibre qui soit maintenu, mais cet équilibre, ce n'est pas une parcellisation, il y a beaucoup d'anthropologues qui enseignent l'anthropologie qui ne comprennent pas les données australiennes et qui dessinent pour leurs étudiants le territoire comme un territoire classificatoire, c'est-à-dire ils divisent le territoire en quatre. Or, vous voyez bien que là, dans le système, si je reprends, par exemple, dans la catégorie ce qu'on appelle les frères de peau, des lignes d'autres groupes locaux qui sont comme rouges, donc ils ne peuvent pas se marier avec d'autres rouges, il y a plein de lignes rouges qui croisent ici. Et pareil pour les bleus, les noirs, les verts si on en avait, tous s'entrecroisent. Alors, ce n'est pas chaotique, il y a des règles là-dedans, mais n'empêche que on est constamment dans, bon, ce que Stengers et Prigogine appelaient par exemple les structures dissipatives, c'est le principe même. Alors vous pourriez me dire cette espèce de prolifération, où est-ce qu'elle s'arrête ? La vie non plus, elle ne s'arrête pas. La biodiversité, elle est partout. Ça se reproduit tout le temps. Est-ce qu'il y a des mutations ? Alors il y a du nouveau qui arrive en rêve, d'accord, mais il vient à la place de quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça se sature ? Eh bien, c'est le deuil la réponse, parce que quand on est en deuil, on ne doit plus prononcer le nom du mort, ni tout ce qui homophoniquement renvoie au mort. Donc par exemple, des mots, des parties de chant qui étaient son chant de rêve, totémique, des toponymes qu'on ne peut plus prononcer, et pendant le temps du deuil, qui peut être de deux ans jusqu'à toute une génération, dans le cas des personnes assez âgées, enfin une génération, disons pendant 30 ans, on ne va plus pouvoir utiliser ces mots-là. Donc on va soit substituer un synonyme, parfois on va le prendre dans la langue des voisins, ou alors on va utiliser une expression, Alpiri, c'est koumenjai, ça veut dire sans nom. On n'oublie pas les morts, au contraire, on n'arrête pas d'y penser, puisqu'on troue sans arrêt le langage de ce qui ne peut pas être nommé. C'est toujours présent, mais en même temps, c'est pensé comme la condition de la virtualisation du mort pour que ces énergies viennent re-nourrir la Terre et partir au-delà avec les nuages de Magellan. Donc, virtualiser l'actuel, actualiser le virtuel, c'est ça, la clé des créations oniriques, pour reproduire la vie. Et il faut faire du différent, tout le temps, de l'hétérogène. Alors, quand je suis revenue d'Australie, donc j'ai fait ma thèse en 1981, et puis, j'avais eu beaucoup de chance parce que, outre le rituel dont je parlais tout à l'heure, en observant ce rituel pendant cinq mois déjà, je me suis rendu compte, par rapport à ce que Megid avait écrit dans les années 50, qu'en fait, le rituel lui-même avait été une sorte de machine de guerre, si on peut dire, pour mettre en place chez les Walpiris leur système de parenté classificatoire, ce qu'ils appellent les noms de peau, en anglais, skin name. Et donc, on pense, c'était la théorie de Megid, c'est la théorie aussi des linguistes qui travaillent sur l'ancienneté des mots, en comparant les termes d'adresse et les termes qui sont utilisés pour catégoriser les gens d'une langue à une autre. Il y a des manières d'établir des sortes d'historicité, de transformation des mots. On peut ne pas être d'accord avec ce genre de théorie, mais on a suffisamment d'éléments, notamment depuis le début de la colonisation il y a 200 ans, pour voir qu'il y avait des groupes qui n'avaient pas les systèmes de classification, ce qu'on appelle les sous-sections en anthropologie, et qu'ils les ont adoptés dans les années 30 par exemple. Pour les walpiris, on pense qu'ils les ont adoptés il y a à peu près maintenant 200 ans. 200 ans, c'est juste au début de la colonisation. Mais on ne sait pas comment ils les ont adoptés. Mais ce qu'on sait, c'est que ce rituel qui s'appelle Kadjiri, qui s'élègue aux deux femmes, lui aussi a été adopté à peu près à la même époque. D'après ce que j'ai vu en Australie cette première année, puis en y retournant ensuite en réassistant à ce rituel qui était transmis à d'autres groupes qui n'avaient pas encore les sous-sections, le rituel a servi en fait comme un jeu de rôle pour que les voisins qui n'avaient pas les sous-sections puissent se les approprier. Donc en ayant des rôles qui étaient répartis en fonction de ces positions de parenté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un rituel, il n'y a pas quelqu'un qui dirige le rituel en disant aux autres voilà ce que vous devez faire. Mais ça veut dire que selon le nom de peau que vous avez, il y a huit positions possibles, eh bien vous savez quel rôle vous avez vis-à-vis des autres qui ont un autre nom de peau. Donc il y a une espèce d'évidence de la circulation et des activités et des activités à avoir. C'est toujours unique un rituel. Ce n'est jamais fait à l'identique. Mais il y a quelque chose du type de relation que l'on a avec les autres et du fait que chacun est gardien de certaines lignes. Donc chacun sait s'il est en position de chanter, de parler, de danser ou de faire autre chose. Donc j'ai assisté à cette transmission de ce système de parenté par cette cérémonie qui s'appelle Kadjiri et ce qui m'a permis d'en déduire que pour les Walpiris, sans doute, quand ils avaient reçu la cérémonie Kadjiri du Nord, donc des groupes de la terre d'Arnhem, qui sont en bord de mer, c'est à ce moment-là qu'ils avaient adopté aussi les sous-sections. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait leurs voisins du Sud-Ouest qui étaient intéressés d'avoir les sous-sections ? Parce que les Walpiris venaient de gagner une revendication territoriale et que pour pouvoir la gagner, les anthropologues qui avaient présenté le cas au tribunal avaient utilisé le système classificatoire pour présenter leur rapport à la terre en disant voilà, il y a les sous-sections, il y a les moitiés et donc les groupes héritent des totems de cette façon-là. Et donc voilà, c'est ça le système, c'est rentré dans la loi. Et donc les autres groupes avorigènes qui fonctionnent comme ça ou pas, ensuite devaient démontrer les choses de cette façon-là. Donc les Pichandjaras étaient intéressés d'avoir l'outil des sous-sections pour pouvoir faire leur revendication territoriale parce que eux quand ils ont fait leur revendication territoriale ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière mais ils avaient perdu. Alors pourquoi à l'époque, enfin donc il y a 200 ans, c'était 150, donc pourquoi les Walpiris avaient adopté ce système ? Bon, on ne peut faire que des spéculations mais c'est quand même l'époque où il y a la colonisation et il se trouve que les Yongu qui leur ont donné la cérémonie, eux avaient réussi à négocier des choses avec les colons, ils avaient été touchés par la colonisation plus tôt parce que ça faisait plusieurs siècles qu'ils avaient des pêcheurs de Macassar qui venaient chaque année avec le vent venir chercher des bêches de mer sur les côtes nord de l'Australie ils restaient entre un ou deux mois quand les vents tournaient ils repartaient avec leur bateau donc ils n'ont jamais occupé l'Australie ils revenaient tous les ans et donc il y a eu des alliances qui ont été passées entre les clans du nord et puis les pêcheurs de Macassar des transmissions de nom et donc c'était un petit peu le modèle qui était opposé au modèle occidental qui eux sont venus et ne sont jamais repartis donc quand ils ont reçu la cérémonie des gens du nord avec les sous-sections qui ont été instaurées par deux femmes ancestrales qui sont dites avoir été instaurées par deux femmes ancestrales dans cette cérémonie et bien ça pouvait être un outil on peut imaginer que ça pouvait être un outil pour la résistance alors une autre chose que j'ai pu voir à l'époque c'était un culte qui lui avait été transmis depuis 1913 suite au naufrage d'un bateau sur la côte ouest il faut imaginer l'Australie ça fait 7000 kilomètres de large et donc en 1979 les voies de pierre recevaient un culte qui disait avoir reçu de l'ouest donc j'ai fait une enquête qui m'a permis de savoir qu'en fait ce culte avait voyagé depuis 1913 avait été rêvé sur la côte suite au naufrage de ce bateau et donc avait traversé l'Australie pour arriver chez les walpiris en 1979 et quel était l'enjeu de ce culte ? ce culte là était considéré comme très très secret surtout vis-à-vis des blancs parce que les missionnaires considéraient que c'était quelque chose de démoniaque que c'était un culte de Satan pourquoi ? parce que quand il avait été documenté avant chez d'autres groupes il était identifié par les missionnaires à la résistance donc j'ai donc à analyser ce culte comme une manifestation symbolique d'une transition économique mais il se trouve qu'avec le temps en continuant à travailler dessus j'ai pu comprendre des choses que je n'avais pas compris au début même si je les décris dans un article dans l'homme en 1983 mais après en allant travailler dans l'ouest de l'Australie dans les années 90 il y a eu un mouvement très fort de recherche des enfants qui avaient été enlevés à leurs parents entre 1905 et les années 1970 qu'on appelle la génération volée donc des enfants qui étaient les enfants de viol ou d'histoire d'amour avec des non-aborigènes puisqu'il y avait une ségrédation en Australie donc du genre de l'apartheid on enlevait systématiquement les enfants qui étaient plus clairs certains aborigènes essayaient de les cacher mais enfin on a quand même enlevé un enfant sur cinq donc entre 1905 et les années 1970 donc dans les années 90 il y a eu une commission royale sur les générations volées qui a permis aux descendants de ces enfants enlevés ou à ceux qui avaient été enlevés jusqu'aux années 70 d'essayer de chercher leur famille et en fait c'est seulement à ce moment là que j'ai compris que dans le culte en 79 qui était entièrement construit sur ce qu'ils appelaient la Toulot la loi double il y avait des termes en Walpiri ou dans d'autres langues aborigènes le culte consistait en fait à repositionner les générations c'est à dire à donner plus de pouvoir aux jeunes par rapport aux anciens à repositionner les genres c'est à dire à redéfinir les rôles des hommes et des femmes autrement que dans la division rituelle d'avant et puis aussi il y avait un rôle qui en créole était middlemen d'hommes du milieu et les middlemen c'était à la fois ceux qui maîtrisaient une certaine autorité dans le groupe traditionnel et qui avaient des éléments pour agir dans la société coloniale ou postcoloniale mais c'était aussi les asiatiques qui avaient été importés engagés pour travailler en commerce de la perle par exemple ou alors les pakistanais qui avaient été dès le 19ème siècle étaient venus avec leurs chameaux pour permettre aux explorateurs d'occuper l'Australie et donc ce rôle de middlemen en fait était une manière de réfléchir à qu'est-ce que c'était aussi le métissage et le fait qu'on avait enlevé tous ces enfants donc tout ce culte était en fait un autre exemple de rituel passant d'un groupe à un autre et qui permettait de travailler l'histoire alors quand j'ai publié mon article là-dessus c'était vraiment le hola en Australie parce qu'en Australie le paradigme des aborigènes c'est qu'ils étaient hors histoire forcément ils étaient dans le temps du rêve donc ils ne pouvaient pas faire ce travail or ce que j'essayais de montrer c'est que même indépendamment de ce travail sur la colonisation en fait tout leur système traditionnel donc ce rapport entre virtuel et actuel est consisté à sans arrêt refabriquer les conditions du présent par rapport à l'histoire récente quels que soient les événements que ce soit une sécheresse que ce soit une stérilité dans un groupe une maladie une épidémie où là cette violence coloniale qui est venue perturber beaucoup plus de choses alors j'avais intitulé l'exposé décoloniser l'anthropologie agencement et réseau des peuples autochtones c'est qu'est-ce qui s'est passé en 1980 aussi outre le fait des revendications territoriales sur place en fait il y a un groupe aborigène dans le désert de l'ouest qui s'est opposé à une compagnie minière qui voulait forer du pétrole et au moment où ils se sont opposés ils ont utilisé ce qui était un réseau traditionnel d'échanges d'objets de cérémonies qui traversaient toute l'Australie de part en part il y avait des pointes de flèches qui étaient produites à l'ouest du continent et qui étaient exportés jusqu'à l'est un certain tabac un pichouri un peu enfin un narcotique qui permet de couper la faim qui ne poussait que dans une région d'Australie mais qui était exporté ailleurs et donc il y avait tout un système de circuits d'échanges de part en part d'Australie ça s'appelait le Hunan et donc ils ont utilisé le Hunan parce que jusqu'aux années 60 ils faisaient encore circuler leur lance leur rituel etc comme les deux exemples que je vous ai donné tout à l'heure pour se soutenir au niveau politique dans le cas de cette opposition à la compagnie minière et bon c'était une conjoncture à ce moment là où les syndicats en Australie étaient aussi opposés aux exploitations minières parce que les bénéfices allaient essentiellement aux multinationales et pas à l'économie australienne donc il y a eu un moment comme ça d'alliance en Australie et de soutien ce qui a permis à certains aborigènes de sortir d'Australie et d'aller à Genève et d'aller rejoindre des Amérindiens des Maoris et des Samis qui commençaient à se réunir pour définir ce qu'ils appellent enfin ce qui est devenu ce qu'on appelle la déclaration sur les droits des peuples autochtones qui donc a commencé à la fin des années 70 et a été institué en cours d'années 80 et a été signé par tous les pays membres de l'ONU en 2007 les quatre pays qui se sont opposés l'Australie la Nouvelle-Zélande les Etats-Unis et le Canada mais depuis que la déclaration était depuis 2007 les quatre pays ont accepté de la signer donc maintenant c'est devenu un autre outil qui est utilisé donc par tous les peuples autochtones et il y a un seul pays jusqu'à présent qui a fait rentrer cette déclaration dans sa constitution c'est à Bolivie alors ça a changé beaucoup beaucoup de choses parce que ces rencontres que tous ces représentants autochtones faisaient à Genève et à New York tous les ans leur ont permis d'échanger leurs expériences et puis de développer des stratégies transnationales pour faire pression faire des lobbies dans les pays où ils sont et la grande question c'est qu'est-ce que c'est que l'autochtonie indigenous people et le coup de force ça a été de dire on ne le définit pas c'est auto-référentiel les gens s'auto-définissent mais pas de manière essentialiste il y a quelques critères que chacun peut jouer à sa façon certains ont préféré jouer sur le fait qu'ils étaient sans état mais pas des minorités le fait qu'ils se considèrent toujours comme souverains de leur terre mais sans état donc ils ont été inclus par la colonisation dans un autre état ça c'est un argument d'autres ont dit puisqu'on a perdu nos terres on a été déplacés qu'aujourd'hui la majorité vive en ville en fait c'est notre situation de subalterne qui fait qu'on est des autochtones dans une situation d'état où on n'a pas les mêmes droits que les autres citoyens donc on n'est on n'est pas on n'est pas citoyen à part entière de l'état où on est et donc on est en situation de domination économique on ne peut plus reproduire notre économie et donc ça a donné des textes récents particulièrement qui viennent d'Amérique latine où il est dit il faut subalterniser l'indigénéité et indigéniser les études subalternes il y a tout un courant de cet ordre et là dessus qu'on fait quelle a été la réaction des anthropologues il y a un texte très célèbre d'un anthropologue qui s'appelle Adam Cooper mais il n'est pas le seul quand on le lit pour moi les mains m'en tombent mais il faut faire avec ce genre de critique dans notre discipline malheureusement mais en même temps ça stimule pour trouver des arguments où le point de vue de Cooper et de ce courant d'anthropologie qui est quand même assez enfin je ne sais pas ce que t'en pensais assez dominant en France en tout cas c'est de dire c'est de dire tout ça c'est du spectacle il n'y a aucune authenticité dans les revendications des peuples autochtones ça a été c'est de la tradition inventée c'est c'est créé par opportunisme et puis surtout ils sont manipulés ces pauvres indiens ces pauvres aborigènes ces pauvres maoris amis ils sont manipulés par les verts par les écolos par par les new age par les alter mondialistes enfin bref l'écotourisme le développement durable enfin ce que vous voulez voilà ils sont manipulés donc bien sûr que c'est une scène pas de problème de quelqu'un là c'est comme ça il est intitulé spectacle politique oui ça pour eux de toute façon les rituels c'est des performances c'est du spectacle on fait ça pour produire quelque chose qui aura un effet puis aussi pour s'amuser et puis parce que c'est beau on fait des peintures on danse on chante etc mais c'est parce que on fonctionne toujours sur ce paradigme du fait que ces populations là sont censées être dans la répétition de la tradition que tout le discours sur les traditions inventées est venu se projeter sur la question de l'authenticité politique de la revendication dans le monde d'aujourd'hui or si vous écoutez il suffit d'aller sur Youtube il y a vraiment des milliers de petits clips depuis que Youtube existe donc c'est à portée de n'importe quel foyer de regarder ce que les peuples autochtones qui mettent quelque chose les différentes personnes hommes, femmes, enfants qui mettent des choses sur Youtube le type de discours qu'ils ont la question c'est pas l'authenticité parce que l'authenticité c'est encore une fois de l'ordre de l'essentialisme c'est comme s'il y avait une substance à ce que c'est qu'être indien telle culture telle langue mais c'est au contraire de dire il y a quelque chose qui nous fait exister donc au sens de le zooguatarien on dirait on a des territoires existentiels et ces territoires ça peut être de la terre en vrai quand ils y sont encore en forêt dans le désert mais c'est aussi ce qui les fait exister comme territoire quand ils sont en ville quand ils sont déplacés quand ils ont été mis en réserve qui reposent comme dirait encore Guattari dans ses cartes graphiques schizoanalytiques sur des univers incorporels et c'est tout ce qui peut être à la fois hérité comme tradition mais tout ce qui peut se créer dans la comme les exemples que je vous donnais de la première de la nature les chants les nouvelles danses les nouveaux spectacles les festivals aujourd'hui le cinéma etc donc toute cette créativité si vous regardez ce qu'aujourd'hui des réalisateurs par exemple déjà en peinture des peintures aborigènes sur toile a remis en question une certaine approche de l'histoire de l'art qui était essentiellement occidentale puisqu'ils sont sortis du système de l'art primitif art tribal pour entrer dans le système de l'art contemporain et les toiles aborigènes du désert qui se sont développées dans les années 80 qui étaient utilisées dans les tribunaux pour défendre leur revendication territoriale qui se présente souvent mais il y a beaucoup de variétés maintenant mais au départ c'était essentiellement des cercles reliés par des lignes comme des réseaux pour leur piste et leur lieu sacré bon on changeait quelque chose dans le paradigme de l'histoire de l'art occidental puisque ils ne sont pas ces peintures là ont été reconnues et achetées dans le monde entier par les collectionneurs et par les musées non pas parce que l'Occident s'est approprié cet art là mais parce qu'il y a eu un décalage une ouverture qui a donné une place qui a ouvert l'histoire de l'art au delà de l'Occident pour que ces peintures existent dans ces musées bon ben c'est pareil pour la musique c'est pareil pour beaucoup de films quand on voit des films faits par des réalisateurs de différents groupes autochtones le contenu de ce qu'il dit dans ces films est très très différent même si ça nous touche si ça résonne avec des problèmes que l'on peut avoir ailleurs il y a une manière de faire qui est différente et qui s'appuie justement donc ce que l'on peut ici appeler ces univers incorporels donc là encore une fois à condition de ne pas substantialiser enfin substantialiser essentialiser ce qui fait revendication et donc la question qui se pose en fait c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir aussi bien de l'anthropologie que de la planète alors il y a il y a deux semaines il y avait une réunion à Paris organisée par un programme européen qui réfléchit sur la manière dont maintenant la déclaration sur les droits des peuples autochtones sera utilisée ou pas ou comment l'utiliser dans différents pays donc pendant plusieurs jours on s'est réunis puis il y avait des représentants de différents pays pour parler des différents problèmes le problème majeur qui est une réponse aux gens de critiques de Adam Cooper et de certains anthropologues ou d'autres gens qui disent justement que tout ça toute cette nouvelle politique qui est à la fois transnationale et micro-politique pour chacun des représentants qui est là qui vient d'un groupe autochtone particulier que ils ont utilisé comme stratégie outre les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure l'idée qu'ils sont gardiens de la nature donc ça devient la mission telle qu'elle est entendue pour qu'un public soit favorable à leur cause c'est qu'ils protègent la nature soit parce qu'ils en sont proches soit parce qu'ils viennent d'une culture qui utilisait la nature toujours selon le paradigme ancien qui oppose nature et culture mais comme tu disais ce matin Edouardo on est effectivement dans un univers où on se pose la question de la responsabilité de la possible survie des hommes dans la planète aujourd'hui donc il y a quelque chose qui bouge aujourd'hui nous enfin dans notre perception en Occident aussi bien dans les disciplines dans la politique et dans la survie citoyenne en général du fait que en fait peu importe qu'on dise nature ou culture on ne peut que penser les choses en interaction que dès qu'on bouge dans un sens ça fait bouger quelque chose d'autre or ce discours là de la responsabilité humaine vis-à-vis de tous les éléments de l'environnement même si c'est pas perçu comme un environnement coupé c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup beaucoup de sociétés traditionnelles le fait que si on transgresse une règle on risque une épidémie ou une maladie soit individuelle soit un effet collectif ou un désastre si on fait quelque chose qui ne fonctionne pas avec la manière dont la société définit ses équilibres on met en danger sa famille son entourage la société et la terre il y aura un désastre il y aura une inondation etc et d'ailleurs il y a beaucoup de c'est des choses qui sont discutées justement quand ils se rencontraient à l'ONU pour préparer la déclaration des droits autochtones donc en fait le malentendu aujourd'hui quand le raccourci de la stratégie de de vente marketing de la déclaration des droits autochtones en disant nous sommes les gardiens de la nature c'est parce que c'est le langage qu'on leur demande d'avoir vis-à-vis de la manière dont on a présenté ces peuples-là dans la coupure nature-culture alors que ce qu'ils disent c'est que les humains sont responsables de la reproduction du tout enfin du tout qui n'est pas un tout enfin de de tous ces liens-là et donc ça pour le coup ça permet des alliances et ça ça propose quelque chose pour le futur pas dans pas dans une vision passéiste d'une tradition qui serait close mais comme un programme comme une projection à penser alors je sais pas ça fait une heure que je parle c'est ça il y avait juste une autre petite hein moi on a commencé à quelle heure je sais pas 2h45 d'accord alors il y a quelque chose que j'aurais aimé vous montrer mais je sais pas si on a la connexion internet non oui non ah on peut ouais donc on peut le faire c'est sur youtube d'accord mais j'avais demandé tout à l'heure mais bon c'est pas grave si ça peut parce qu'on m'avait demandé si je voulais le vidéoprojecteur donc j'avais dit il est là de toute façon le vidéoprojecteur non c'est la connexion c'est la connexion qui pose problème bon bah alors non je vais vous le faire mais c'est dommage parce que ça aurait été mieux sur youtube oui non on laisse tomber non mais je sais pas il paraît apparemment on n'a pas la connexion qui il y en a eu il y a une connexion mais il faut le câble ah oui d'accord non mais c'est pas grave il y a la connexion mais il y a une histoire de câble d'accord bon qu'est-ce qu'on fait alors est-ce qu'il faut bon bah en attendant on va faire autre chose voilà alors qui dans la salle connaît ce modèle de Guattari des cartographistes qu'ils ont analytiques non personne si vous avez quand même dû jeter un petit coup d'oeil non non oui bah là il y a sa photo au milieu parce que ça c'est un article de Brian Holmes qui a mis oui qui a mis Guattari au milieu mais en fait c'est une traduction en anglais du modèle mais oui vous qui qui connaît le le dispositif Guattari bon Guillaume évidemment non parmi les il y en a d'autres qui connaissent ou pas non bon on va le dessiner on va le dessiner parce que en venant ici je me suis dit je vais il faut lire cartographie schizanalytique et comme dit Anne Kerrien le livre n'a toujours pas trouvé de traducteur y compris en français donc à vous à vous l'honneur chacun de traduire comme vous voulez et de l'appliquer comme vous voulez donc moi je me suis dit voilà j'avais envie de projeter sur le modèle quelques éléments justement aborigènes pour vous montrer comment ça peut fonctionner tu veux que j'essaye oui d'accord je ne suis pas sûr d'avoir écoute tu vérifies voilà donc c'est un peu petit le dessin c'est difficile bon le terme le plus facile que tout le monde connait parce que tout le monde utilise quand vous parlez de l'Euse-Eguatari c'est territoire existentiel ok donc on met T enfin Félix met T T l'autre terme qui est aussi assez courant c'est donc les univers incorporels donc on met U ok ensuite il y a un autre terme que vous avez sûrement rencontré aussi en lisant Deleuze-Eguatari c'est les philomes machiniques et puis en bas c'est les flux alors les territoires existentiels on en a je l'ai utilisé plusieurs fois tout à l'heure on en a eu plusieurs plusieurs exemples donc comme je disais c'est dans le cas des autochtones ça peut être aussi bien le territoire pour vous ça peut être un endroit particulier etc mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas physique et c'est ce qui est virtuellement réel c'est en tension avec les univers incorporels et ça aussi c'est un terme que vous rencontrez souvent puis qui est souvent mal compris c'est ce qu'on appelle la déterritorialisation il y a deux types de déterritorialisation en fait et souvent les gens en confondent celle-ci elle est tout à fait créative en fait c'est à dire que dans le cas des aborigènes il y a quelque chose de merveilleux pour le comprendre c'est des somminomades ils sont toujours en train de quitter un lieu ils sont toujours en nostalgie du lieu qu'ils viennent de quitter il y a un attachement très très fort à ces lieux mais ils ne peuvent jamais rester toujours au même endroit et donc en une année on restera peut-être deux semaines dans un endroit donc quand ils partent quand on chante le voyage des héros ils sont toujours en train de pleurer les sources etc puis ils se retournent puis ils ont le mal du pays ils partent puis ils arrivent dans un autre pays puis ils rêvent au pays qu'ils ont quitté il y a plein il y a des centaines et des centaines de champs qui partent de ce territoire quitté donc il y a quelque chose de cet ordre là mais qui en même temps est porteur puisqu'on peut rêver qu'on y retourne et donc ici c'est ce qui est virtuellement possible là c'est ce qui est virtuellement réel c'est cet attachement qu'on a à des lieux et là c'est ce qui est virtuellement possible ce qui est virtuellement possible dans le cas des aborigènes ça se manifeste dans ce que l'on appelle l'art toutes ces révélations oniriques qui permettent de peindre de chanter de danser de faire des rituels etc ensuite bon je dis je l'utilise là pour les aborigènes évidemment si vous lisez les cartes graphiques qui sont analytiques c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça donc la relation ici entre les univers incorporels et les non je disais ici il y a aussi de la détériorisation c'est celle-ci qui en général est utilisée en anthropologie en sociologie quand les gens se réfèrent à Deleuze en oubliant Guattari ils l'utilisent comme le fait de perdre son territoire on ne veut pas avoir de territoire mais c'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant parce que là c'est ce que Félix appelle les processus objectifs alors qu'ici c'est ce qu'il appelle l'énonciation d'où cette créativité aussi comme je disais l'art la littérature les performances etc et les philomes machiniques c'est 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 les idées c'est les concepts c'est les diagrammes c'est c'est tout ce qui relève de de la pensée alors dans le cas et c'est ce que c'est le possible actualisé donc en fait ici on a une matrice à cartes avec actuelle virtuel est possible c'est pour ça qu'on a ça et donc en bas c'est le réel actualisé l'anti-edipe ça parle surtout de ça parce que c'était une critique du capital et puis une critique de le thème est tabou etc et donc ici l'économie des flux c'est la libido les signifiants le capital le travail enfin bon il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus c'est souvent là-dessus que les gens commentent quand ils utilisent Deleuze en anthropologie très rarement là-dessus et dans le cas aborigène donc là la relation c'est ce que Félix appelait la discursivité énergétique et là on avait un débat à l'époque quand je l'ai connu en 1983 parce qu'il me disait d'ailleurs quand il parle des aborigènes dans Chaos Mose c'est par rapport à ça seulement et moi quand je lui raconte quand je racontais les histoires que je vous ai racontées tout à l'heure sur le rituel la fabrication de la parenté l'adoption etc il disait voilà ils travaillent ils sont déjà face au capital à l'état à la colonisation ils doivent faire avec donc et même avant de toute façon donc il faut arriver à comprendre si ce modèle-là est quelque chose qui permet d'expliquer d'une manière générale comment ça fonctionne la vie la pensée les flux les humains non humains etc et bien je ne pense pas que ce serait créer un nouveau dualisme ça je n'aimais pas beaucoup les catégories de l'anti-Oedipe sauvage barbare catégoriser comme ça des peuples ou des formes de société d'économie dans un truc même si ça nous même si ça aide certains à penser je pense qu'il faut toujours essayer de déconstruire ce genre de truc donc on ne peut pas je ne pense pas qu'on puisse comprendre les aborigènes si enfin n'importe quelle société si on si on s'imagine qu'il y a une espèce comme ça de société idéale qui ne fonctionne que 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 dans une dans une manière de de reproduire même avec un petit peu de créativité quelque chose de des règles de faire de la différence dans la répétition si c'est que ça on ne comprend pas la société on ne pourrait pas comprendre comment ces sociétés là arrivent à survivre alors vous pourriez me dire peut-être qu'elles n'arrivent pas à survivre il y a beaucoup de gens qui vont dire en fait ils sont condamnés à disparaître et puis de toute façon dans 10 ans ou dans 100 ans il n'y aura plus d'Indiens il n'y aura plus d'aborigènes j'en suis pas sûre parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises on le disait déjà au début de la colonisation au début du 20ème on l'a redit dans les années 60 on est en train de le redire là en ce moment il y avait mission en France sur envoyé spécial on disait les aborigènes ils sont foutus voilà il y a quelque chose qui résiste mais ce qui résiste c'est pas de l'ordre de l'essence voilà donc le débat je disais qu'on avait avec Félix c'est que moi j'utilisais pour parler de cette créativité que j'ai évoquée tout à l'heure je disais les sites sont pensés comme des lieux d'énergie mais pour que cette énergie existe bon ben il faut que les gens se mettent en lien et fassent des choses donc des rituels il me disait n'utilise pas les notions d'énergie parce que ça ça fait partie de de ce genre de choses c'est le capital c'est c'est le travail c'est la colonisation c'est hein laisse tomber réfléchis juste et moi ça ne me me convenait pas donc là si je reprends le modèle c'est dommage il n'est plus là parce que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y en pensait moi je dirais que même dans la société traditionnelle ce qui se passait ici du côté des flux du réel actualisé et bien c'est les alliances les échanges que les groupes faisaient pas d'ailleurs de manière réciproque c'était ces chaînes de circulation qui les mettaient en lien les uns avec les autres c'est à dire que là ça peut fonctionner que avec les siens entre guillemets dans le même groupe et puis un petit peu avec les voisins proches alors que là on fabrique il y avait c'était incroyable cette fabrique que les aborigènes avaient à travers tout le continent de pouvoir maintenir des langues différentes autant de langues différentes autant de sociétés différentes de pratiques différentes de systèmes de parenté différents tout en ayant des échanges sur l'ensemble du continent ça c'est quand même un modèle assez extraordinaire on dit toujours qu'aujourd'hui la mondialisation ça veut dire que tout le monde va faire pareil en réalité il y a plein d'exemples qui nous montrent que non ça se rediversifie localement mais dans le cas des aborigènes c'est vraiment très très fort à l'opposé on a le modèle des polynésiens qui parlent la même langue à travers tout le pacifique alors qu'ils se sont déplacés et donc ils sont présents dans des endroits différents tout en ayant gardé la même langue que ce soit quand on arrive à l'île de Pâques il y a même des gens qui disent maintenant que sur les bords enfin quand on arrive en Amérique du Sud il y aurait des parallèles au niveau linguistique avec des langues polynésiennes mais en tout cas que ce soit les maoris à Tahiti enfin ce qu'on appelle les polynésiens bon ils parlent la même langue ils se comprennent en tout cas même s'il y a des variations alors que là on est sur un continent où il y a ces centaines de langues ils ont tous des échanges les objets circulent les rituels circulent ils ont ce système que je vous explique tout à l'heure donc des pistes qui sont considérées comme ouvertes ou debout prises en relais par les voisins et pourtant les particularismes locaux se maintiennent c'est sûrement dû au niveau des langues en partie à ce système du deuil dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire qu'il faut tout le temps renouveler les mots etc bon et peut-être aussi l'utilisation des rêves voilà et la dernière chose donc dans les philomes machiniques et bien justement on l'aura ou on l'aura pas l'internet on l'aura pas bon et bien ici c'est les diagrammes et notamment la manière dont fonctionne cette parenté de peau donc je vais mettre à la place d'Auel Piri qui s'appelle Steve Jampijimpa qu'on avait invité en France il y a deux ans au musée des confluences pour rencontrer d'autres représentants de peuples autochtones et donc il a mis sur internet je vous donnerai le lien si ça vous intéresse il suffit de taper sur google muragollo avec ou sans tirer ça dépend du clip et on peut aussi taper Steve Jampijimpa vous pouvez aussi taper la langue et là vous verrez qu'il y a des centaines de petits films aussi ils continuent à en faire alors c'est un petit film qui dure quelques minutes donc on a l'écran rectangulaire la caméra est tournée vers le sable donc imaginez c'est une surface de sable et puis avec un bâton on ne voit pas Jampijimpa au départ il trace un cercle il dit ça c'est et il a marqué c'est sous-titré en anglais home land la terre et ensuite je vais le faire on peut le faire dans l'ordre dont on veut mais je vais le faire dans son ordre à lui il écrit un mot enfin il dit un mot en alpiri kurwari donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure kurwari trace rêve et il traduit en anglais the law la loi parce que la manière dont les aborigènes de partout en Australie traduisent rêve enfin les termes dreaming en anglais ils disent c'est leur loi c'est ce qui c'est ce qui gouverne tout la manière dont toutes ces toutes les relations entre les choses les pistes les rituels etc de l'eau ensuite il trace un autre cercle on va le faire comme ça et il dit il dit il dit en alpiri il dit pullapa chariwampa manyu kurichi ce sont des noms de rituels il n'y a pas un seul terme pour dire rituels donc il traduit en anglais il dit c'est ce que le blanc appelle ceremony ensuite il pose là il dit taru et c'est ça c'est traduit c'est la langue donc le walpiri la langue language et le dernier cercle il dit walalcha walalcha c'est les miens c'est le terme qui est utilisé pour la parenté mais tout de suite après il décline on l'a ouais d'accord donc juste je dis comme ça vous le voyez en train de faire donc walal c'est les miens donc c'est ce que les blancs appellent kinship mais il décline immédiatement après quatre termes qui correspondent c'est des termes qui signifient les relations deux à deux qui font la matrice des quatre types de liens possibles entre les différents groupes locaux et les couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure ensuite il trace des liens alors il fait ça puis il y a je ne sais pas quelle version ça y est ça défile ou pas encore il est en train de le faire donc il y a une version abrégée hier soir j'ai testé mais avant il faisait ça et ça c'est une structure qui est extrêmement sacrée qui est utilisée qui est faite avec du du bois et avant des cordes de cheveux maintenant avec des fils de laine et donc on utilise ça dans les initiations des garçons ils sont couchés dessus et c'est la on dit les étoiles la cross la croix du sud et donc dans le film maintenant il y a une superposition d'une peinture à l'acrylique comme les peintures qui sont faites dont je parlais tout à l'heure qui se superposent là dessus et il dit dans le commentaire il dit quand on perd la langue quand la langue est faible tout ça ça tombe ça marche plus quand la parenté fonctionne plus on perd ça quand les cérémonies on les fait plus on perd le reste et quand on ne pratique pas la loi enfin les pistes voilà on perd la terre et et après dans l'image on passe à l'école et on voit un tableau avec plein de trucs qui sont collés de papier on dit voilà ça c'est la loi des blancs c'est le papier etc mais nous on a aussi notre loi puis il se déplace comme ça puis derrière lui il y a une peinture acrylique cette fois-ci qui est une peinture qu'il a fait lui-même qui est en fait un outil pédagogique qu'il utilise à l'école puisqu'il était un stite avec quatre couleurs cette fois-ci bleu, vert, jaune et rouge traditionnellement il n'y a que blanc, noir, jaune et rouge mais lui il a choisi ces quatre couleurs-là il a fait faire des bracelets pour les gamins en couleurs pour leur apprendre la parenté et les liens quelles pistes de rêve correspondent à quel type de pot etc et vous savez c'est des bracelets que tous les gamins mettent là les petits bracelets en plastique voilà et donc ils font maintenant des rituels où les gamins chantent en valpierie du hip-hop pendant que les anciens eux chantent les rythmes traditionnels mais bon ils chantent en valpierie etc et donc il dit quand quand il y a quelque chose ici qui ne marche pas dans les liens là et bien on va là et on résout les conflits donc ça ça renvoie à la discussion qu'on avait eu hier matin c'est à dire qu'il faut mettre les choses sur la table mais enfin il faut un peu s'affronter pour arriver à resserrer tout ça pour que ça tienne voilà donc je vous invite à le regarder sur Youtube si ça vous intéresse alors je ne sais pas on peut peut-être s'arrêter là ah oui il appelle ça the five pillars les piliers de la culture mais ce qui est à retenir c'est le fait que tout est lié alors merci Je voudrais revenir sur quelques points de la présentation. de Barbara, parce que ce sont des points qui sont tout à fait centraux du point de vue de l'anthropologie des peuples indigènes, qui finalement ont cherché à adapter une nouvelle posture depuis les années 70, sous l'influence peut-être de certains anthropologues aussi, mais aussi parce qu'ils ont développé une certaine forme d'activisme, activisme qui n'est pas toujours entendu comme il doit l'être, j'aime pas tellement le mot non plus, quand on voit par exemple la critique d'Agan Cooper, là, qu'on a vu. Alors, mes remarques, en fait, ou mes questions portent, en fait, peut-être sur trois points, la question, enfin, trois points dont le premier va peut-être se diviser un peu, sur la question du totémisme, et puis d'autres thèmes comme totémisme, transgression, et peut-être résistance indigénéité. Alors, sur la question du totémisme, bon, il se trouve que je travaille sur une société qui a connu un certain totémisme aussi, mais peut-être le totémisme est, ou ce qu'on pourrait appeler totémisme, mais aussi le mot est problématique, comme un ensemble de mémoires, de ritualisations sur des lieux, d'ensemble sémantiques, de rapports, finalement, à la fois au territoire, à la loi, et peut-être plus en rupture encore, puisque, bon, d'un côté, on a les aborigènes de l'Australie, les Walpiris sont certes, en quelque sorte, on pourrait dire, du point de vue des Australiens relégués, et pour les tribus de l'Inde, qui est le lieu que j'ai expérimenté du point de vue de l'enquête, de ce qui restait du totémisme, en fait, on a des populations qui sont en même temps beaucoup plus intégrées dans la société dominante, qui ne peuvent pas avoir un territoire reconnu, ou plutôt, quand un État l'aurait reconnu, cet État, il faut qu'elle le partage avec d'autres populations. Donc, d'emblée, le statut du juridique me frappe, parce qu'en fait, ce qui me paraît déjà incroyable, et peut-être merveilleux, malgré toutes les réserves qu'on doit admettre, c'est que, par exemple, le langage de la parenté, certaines cartes des aborigènes eux-mêmes, peuvent, en quelque sorte, être prises au sérieux par un tribunal, chose déjà impensable en Inde, c'est-à-dire, là, il y a déjà un phénomène bien différent. Alors, c'est une des choses par lesquelles je voulais commencer, et évidemment, en Inde, on s'appuie beaucoup plus sur ce rapport colonial, qu'il faut prouver des types de propriétés. Donc, en fait, là, il y a quand même cette possibilité. En même temps, il y a très présent ce nomadisme dont tu parles, et parfois, tu en parles en utilisant le terme déambulation, et je me demandais, bon, si on le prend par rapport à territoire existentiel, si finalement, la déambulation, c'est plus que bouger, évidemment, est-ce que ça a quelque chose aussi d'arrachement et réappropriation, dans un sens, je pense, ontologique ? Enfin, c'est ce que me suggèrent, évidemment, les cartes que tu as dessinées, comme celles, par exemple, du lézard, etc. Et, bon, je suis bien d'accord avec le fait que, chez Descola, qui insiste sur une double continuité, une ressemblance, des intériorités, identité des essences d'âme et des physicalités entre humains, humains et non humains, donc, bon, partagent pour lui une même culture, mais il rétablit d'une certaine façon la discontinuité, et, en fait, pour lui, les entités de chaque clan forment une sorte de collectivité d'existants à l'intérieur du clan. C'est-à-dire que les clans sont plus délimités, d'une certaine façon, et plus en nombre fini aussi. Moi, j'ai un peu un problème dans ta critique, finalement, du totémisme classificatoire, par rapport à mes propres matériaux, mais c'est encore par rapport à mes propres matériaux, c'est que, évidemment, ça peut être un effet de l'histoire et de la collecte des matériaux. J'ai très souvent, quand même, une seule espèce qui correspond à un seul groupe, et même si je regarde, on a la chance, pour les tribus mundas, d'avoir, donc, des textes anciens recueillis vers les années 1875, donc on a un grand nombre d'histoires totémiques anciennes et donc dictées par des gens qui, à l'époque, avaient peut-être 70 ans, donc on remonte quand même un petit peu dans le temps. Mais, généralement, je n'ai pas trouvé plusieurs espèces pour un même groupe. Par contre, d'un groupe à l'autre, on a des groupes voisins, on a exactement ce que tu soulignes, c'est-à-dire que, par exemple, tortue dans un groupe peut devenir lézard dans un autre. Et alors, il y a une autre chose sur laquelle je voulais un petit peu poser une question, c'est que tu parles du rapport des ancêtres totémiques à la transgression, et je voulais te demander un peu comment les Walpéries concilient, finalement, loi et transgression dans, non pas seulement la transmission d'une histoire ou la ritualisation, mais, évidemment, certainement que moi, je me heurte à un cas de figure où, par exemple, les ancêtres, si les ancêtres d'un clan ou d'un sous-clan ont commis des transgressions, ces transgressions ont affecté, une fois pour toutes, c'est réparable, mais quand même et pas pour toutes, parfois, le statut des descendants. Donc, je pense que cette question de statut est très propre à l'Inde et n'intervient certainement pas et explique peut-être pas ma difficulté à le comprendre, mais finalement, le fait que je m'interroge là-dessus. Par contre, je suis fascinée par la question de la circulation des énergies totémiques qui fait du système totémique australien que tu décris un système de connaissances qui s'exprime dans les champs, les mythes, les peintures. Et là, je trouve de nombreux parallèles et notamment, dans la sémantique, notamment l'importance, par exemple, des termes comme « dessous », « dessus », « à l'intérieur », « à l'extérieur ». Tout ça, c'est très familier, je le retrouve. Mais là, c'est plutôt, donc ma question porte plutôt sur le fait que, donc comment les wapiries concilient un peu « loi » et « transgressions » ? Et évidemment, dans le rêve, beaucoup de choses se trouvent en quelque sorte projetées et ce qui me projetait, exprimait ou dessinait plutôt, peinte, voilà. Mais là encore, tu parles du futur et du devenir par rapport au rêve et tu le montres et je comprends bien. Et là, c'est quelque chose qui m'interroge toujours comment le rêve peut exprimer le devenir parce que finalement, dans l'expérience que j'ai, moi, des rêves, il y a une prégnance symbolique du totem, même en contexte moderne chez les populations sur lesquelles je travaille. Tout d'un coup, par exemple, des garçons qui s'échangent des SMS vont faire un jeu de mots avec des termes, ils vont découvrir qu'ils avaient peut-être le même totem, ils vont buter sur un nom d'animal, ils vont se découvrir une parenté, etc. Tout ça peut exister. Mais quand on fait allusion, par exemple, au rêve, il y a une exploration du rêve, mais le rêve n'a peut-être pas un statut si central, mais on rêve plutôt des vies passées. C'est-à-dire, vraiment, on peut rêver du passé, de certaines vies passées, ou bien on rêve des pensées d'autrui. C'est-à-dire que le rêve devient un moyen d'investigation. On cherche à deviner les autres en dormant près d'eux pour essayer de pénétrer leur rêve, d'entrer dans leur rêve. Alors, par exemple, si quelqu'un est jaloux, il va essayer d'entrer dans le rêve de l'autre. Donc, la jalousie n'a pas lieu d'être, d'une certaine façon. Et donc, ça crée certainement une autre texture du rêve qui est vraiment différente. Donc, voilà. Donc, c'était surtout ça pour énergie totémique. Et énergie totémique, donc, quelle est finalement la source, la finalité des énergies totémiques, comment elles sont en nombre infini, d'après ce que je comprends, puisqu'il peut y avoir des tas d'êtres totémiques. Mais, bon, tu as parlé de virtuel, c'est-à-dire, ces énergies, est-ce que finalement, l'individu ou le groupe, ou par exemple les femmes dans un groupe, comment elles peuvent ou les contrôler, ou au contraire, se laisser submerger par elles, le rapport à ces flux, est-ce que là, le terme de flux n'est peut-être pas tout à fait à la même place dans le schéma que tu as fait. Mais, enfin, je me demandais quelle était donc cette place. Et, par rapport à ça, tu parles plusieurs fois dans tes livres de la fermeture des histoires totémiques. Et donc, je trouve cette idée aussi très intéressante parce que je pense que, moi, je trouve ça aussi dans les mythes totémiques qu'on a chez les tribus mondes-là, on a une fermeture des histoires totémiques, mais par contre, on a une dissémination des signes, c'est-à-dire, on a énormément de traces sur les rochers, de traces qui vont devenir écritures quand un leader invente une écriture, de traces que des charanes vont lire, c'est-à-dire, on a bien un rapport peut-être à la narrativité, à l'histoire, qui va être en quelque sorte, à un moment donné, close, mais peut-être, cette clôture est illusoire parce qu'il y a en même temps un rapport aux signes, finalement. Et, évidemment, que dans traces, il y a l'idée de présence, absence, présence, absence de l'ancêtre. Et, très souvent, Derrida parle, par exemple, de l'irréprésentable de la représentation dans les traces, dans la dissémination. Donc, je voulais un petit peu te demander si... ce que tu penses par rapport aux traces. Et, la dernière... enfin, le dernier groupe de questions, en fait, est plutôt lié à ce que j'appellerais... Tu appelles ça, je pense, articulation dans l'article paradigme. Et, je pense que ça, c'est très, très important pour la question indigène, quand tu as dit... Bon, il ne faut pas être scientialisé, mais, en même temps, il y a bien un sujet et il y a bien l'idée aussi de, parfois, assumer à l'extérieur aussi l'indigénéité, c'est-à-dire pour se défendre, pour survivre, pour se reproduire. Et, donc, moi, j'appelle peut-être ça parce qu'en Inde de... Bon, ça vient peut-être aussi du contexte culturel, politique de la représentation, mais peut-être c'est trop fort. Et, quand tu dis articulation, ça me suggère, justement, le titre d'un article d'un collègue britannique qui a écrit sur les sauras, qui sont un groupe... Munda, mais, justement, il parle d'inarticulation, tout d'un coup, d'un moment d'inarticulation ou de scansion d'inarticulation pour ceux qui, tout d'un coup, étaient convertis et n'arrivent plus, justement, dans l'article en question qui est paru dans le GRI. Cet informateur souffre parce que, tout d'un coup, il a connu l'anthropologue quand l'anthropologue était jeune. L'anthropologue revient après longtemps. Il est converti maintenant. Il n'a pas pu faire les rites funéraires. Il n'a pas pu retourner sur des lieux des ancêtres. Et donc, il est, en quelque sorte, dessaisi lui-même. Il est dans un moment que Witebski appelle d'inarticulation. Et je pense que ça, je voulais te demander, voilà, le rapport d'inarticulation à peut-être dessaisissement, à articulation par rapport, disons, à l'identité et peut-être à l'indigénéité étant entendu que, finalement, dans le dernier schéma que tu as dessiné, c'est un schéma qui montre bien l'équilibre fragile des choses parce que quand la langue est faible, on perd quelque chose. De même façon, on peut perdre la loi, on peut perdre la parenté. Voilà. Je vais prendre tes questions à rebours. J'ai pas tellement parlé d'articulation là, aujourd'hui. Non, non. On peut renvoyer au texte. C'est en fait un catalogue d'art qui s'appelle La Revanche des gens, une exposition qui avait été montée par une de mes anciennes doctorantes, Géraldine Leroux, en Belgique et en France. Et donc, on peut le faire circuler aussi, je pense, pour ceux qui seraient intéressés par le groupe ici. Donc, mais c'est notamment en référence à la manière dont James Clifford reprend quelque chose chez Gramsci, mais on n'a pas vraiment le temps de parler de ça maintenant. Mais par contre, je pense que c'est tout à fait... Il y a aussi... Oui, il y a... Le bout important chez James Clifford, comment il l'utilise, a été traduit en français dans le numéro de multitude numéro 30. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le télécharger en ligne et comme ça, vous verrez de quoi il parle. mais c'est en partie dans son cas articulé justement avec cette idée de relations archipéliques dans les océans. Les sociétés qui sont reliées de manière archipélique qu'on retrouve aussi avec Glissant dans le tout-monde et qui est aussi le cas pour des sociétés sominomades mais qui en réalité est une manière de penser le monde aujourd'hui puisque tout le monde d'une certaine façon est en déplacement et peut avoir plusieurs chez soi. Alors on peut critiquer ça mais bon, c'est ce modèle de l'ancrage et que pour exister en fait, il faut articuler ces multiples ancrages plutôt que de chercher à définir une essence. Et dans le cas des peuples autochtones, c'est des questions j'ai utilisé tout à l'heure le terme de stratégie, ça dépend du public. il y a des publics qui leur demandent un discours essentialisant. Mais c'est ce que je critiquais, ils n'en sont, enfin bon, la plupart n'en sont pas dupes, d'autres se retrouvent pris dedans parce que c'est leur seule manière de survivre. Ceci dit, c'est de plus en plus difficile, et d'ailleurs il y en a qui bêtent les plombs comme nous tous, face à des problèmes identitaires, mais je pense que ce n'est pas tenable de continuer à s'appuyer sur des essentialismes puisqu'on est sans arrêt confronté à des contradictions vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, ah oui, tu vis en ville, ah mais tu es à Genève, tu n'es pas chez toi là-bas dans la forêt, ah oui, mais tu n'es pas tout à fait de la bonne couleur de peau parce qu'en fait ta mère était métisse, etc. donc c'est pour sortir de ce genre de discours de l'authenticité dont personne ne peut témoigner de toute façon, indigène ou pas indigène, voilà, c'est un concept utile, articulé, et d'une certaine façon c'est ce que fait Jampi Jimpa quand il dessine ça sur Youtube. il a choisi dans sa société ces termes-là, Walpiri, la traduction en anglais, Law, Ceremony, Kinship, qu'il a articulé au minimum. Mais le modèle de cercle relié par des lignes, c'est l'outil qui permet de tout relier et de tout articuler. Bon, voilà. Trace, trace, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois que c'était aujourd'hui là sur transversalité Guattari, mais je le dis dans Rêve en colère, mon livre de terre humaine, Gourouari, mais la trace, c'est la seule preuve qu'une action a existé. Donc, on se situe au-delà de la présence et de l'absence. Il n'y a pas plus réel que la trace. Après, il y a de multiples interprétations. Mais dès lors qu'il y a une trace, quand un animal est passé, je veux dire, même si l'animal n'est pas là, la trace prouve qu'il est passé là. Donc, il n'est pas, là aussi, il n'est pas essentialisé. on le reconnaît, on le reconnaît à la trace qu'il laisse au sol, on peut identifier à quel moment il est passé, il y a une heure, il y a une semaine ou il y a un mois, est-ce qu'il est passé vers la droite ou vers la gauche, est-ce qu'il a appuyé son pied fort, on peut, si on est bon chasseur, on peut savoir à peu près si c'est un jeune ou un vieux, voilà. Donc, il y a un travail de déduction qui va s'opérer comme un peu comme un travail de détective. Voilà. Et après, c'est une question d'interprétation comme pour n'importe quelle détective. Mais, vraiment, on peut dire, c'est, pour le coup, la seule chose qui est vraie, authentique, réelle, c'est les traces. Tout le reste est susceptible d'illusion. Alors, fermeture, tu dis fermeture d'histoire totémique, je ne suis pas sûre à quoi tu fais référence. Fermeture à propos de quoi ? Dans l'article, dans l'article Paradigme, je crois que tu, ou alors c'est sur l'anglais The Closure of... Je ne sais pas. Je ne fais rien. Of stories, mais je ne sais pas. Je voulais dire par là, est-ce que... Les bordures ? Oui. La question des bordures. Est-ce que, par exemple, la narrativité des histoires, elle est en quelque sorte prise dans une structure temporelle, syntaxique, phinique ? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, au statut narratif ? Oui, bien sûr, on raconte des histoires et puis on a plein de manières différentes de les raconter. Mais bon, peut-être je vais sauter tout de suite puisque je vais en raconter deux pour répondre à ton autre question qui était la question du rapport entre la loi et la transgression. Bon, je veux dire les mythes. tous les mythes racontent des transgressions puisque c'est l'envers de la loi. C'est-à-dire pour apprendre ce qui fait l'ordre, il faut montrer qu'il y a des transgressions. Et donc la première des transgressions, c'est que dans la plupart des mythes, les héros totémiques se marient au sein de l'espèce. Or, c'est surtout pas ce que font les humains. Donc, ça n'a même pas besoin d'être exprimé comme une transgression. c'est justement ça qui est le rêve. Alors, pour le coup, au sens littéral. Et donc, c'est justement ça que les humains ne font pas. Pour pouvoir reproduire la différence, mais pour pouvoir reproduire du rêve, eux, il faut qu'ils s'intermarient en dehors de leurs rêves. Alors que les héros totémiques, ils se reproduisent à l'intérieur, mais à la limite, ils n'arrêtent pas en plus. On va doubler la transgression puisqu'ils se reproduisent, ils font ces bourrés d'incestes. C'est ça. Donc, frère-sœur, père-fille, mère-fils, et puis aussi gendre-belle-mère. Ça, c'est la plus grande transgression chez les aborigènes. Partout. Parce que frère-sœur est plus, en quelque sorte, fondateur ? Non, pas du tout. c'est plutôt océanien. Aveni ou ? Non, mais c'est le principe même de... Je veux dire, par définition, tous les héros qui portent le même nom totémique sont des frères et sœurs. Donc, dès lors qu'ils s'épousent à l'intérieur, on est dans le frère-sœur, mais on n'a pas de fondation frère-sœur comme un couple originel. Ça, c'est plutôt polynésien. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que le tabou le plus important, je dis tabou puisqu'on parle de transgression, le totème est tabou quand même. Le tabou le plus important pour les aborigènes que Freud n'a pas compris, c'est le tabou entre belle-mère et gendre. Alors, on est dans l'alliance, on n'est pas dans la filiation. Mais quel est l'enjeu de ce tabou-là ? Il y a certains dans la salle qui connaissent déjà l'histoire, mais l'enjeu, c'est que parmi les huit termes de peau, donc, il y a toujours une catégorie. Un huitième des hommes et des femmes sont en relation belle-mère-gendre-potentielle. Au moment de l'initiation d'un garçon, quand on va le circoncire, on lui choisit une future belle-mère qui a donc son âge. Ça veut dire que le jour où elle aura une fille ou qu'une de ses sœurs de peau, qui est aussi une belle-mère potentielle, un huitième des femmes du groupe ou chez les voisins d'ailleurs, enfin, je veux dire chez les voisins d'une autre langue, donc, le jour où elle aura une fille qui sera en âge de se marier, elle deviendra l'épouse de ce garçon qui lui-même sera en âge de se marier. Donc, il y aura un décalage de moins 15 ans entre le garçon et la fille. Et donc, le tabou belle-mère-gendre, dès lors que le garçon est initié, c'est-à-dire dès lors qu'en fait, il peut se reproduire, il n'aura plus le droit de s'approcher et de parler à des femmes qui sont en position de belle-mère potentielle. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que pourquoi elles ne sont pas épousables ? Non. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ? C'est étonnant, les gens n'entendent jamais. Un garçon et une fille du même âge sont en relation de belle-mère-gendre. Le garçon devra épouser la fille de cette fille qui est sa belle-mère potentielle. Il n'a pas le droit de s'approcher d'elle de cette jeune fille qui a été choisie comme sa belle-mère potentielle. pourquoi ? Elle sera sa belle-mère. Elle sera sa belle-mère. Oui, elle sera sa belle-mère. Donc l'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'il n'épouse pas sa fille. Ah oui ! Parce que s'il a une relation sexuelle avec cette fille de son âge, le jour où elle aura une fille, ça risque d'être sa fille. Oui ? Non ? Non, mais ne vous étonnez pas. Il y a plein de psys qui n'arrivent pas à entendre ce truc-là parce qu'on leur a tellement martelé Totem et Tabou que l'enjeu de l'interdit de s'approcher entre un homme et une femme en relation de belle-mère-gendre, c'est une projection dans le futur. OK ? Oui, oui. Projection dans le futur. C'est vachement important parce que moi, souvent, des publics me disent « Ah oui, mais est-ce que les aborigènes, ils sont hors du temps ? Alors, est-ce qu'ils ont le temps futur en conjugaison ? Est-ce qu'ils imaginent le futur ? » Bon, ben là, c'est bien plus que ça. Bon, oui, ils ont le temps futur. Ils projettent une situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un jour, le garçon épouse une fille qui risquerait d'être sa fille. Donc, on interdit, on lui interdit de s'approcher, de parler, puis surtout d'avoir des relations sexuelles avec toutes les femmes qui pourraient être potentiellement ses belles-mères. OK ? Mais ça, c'est à condition que le système de parenté soit respecté. enfin, ça lui permet quand même, ça lui donne du choix ailleurs, mais surtout pas celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les mythes ? On n'arrête pas de raconter la transgression avec la belle-mère. C'est ce qu'on chante au moment des initiations, c'est ce qui fait rigoler les gens, c'est les blagues obscènes. Mais dans la vie courante, et quand les gens sont sous, évidemment, c'est là que se passe aussi le désir. Enfin bon, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui a un écho aussi dans d'autres sociétés, y compris la nôtre. Sur toutes ces histoires, c'est comme tu parlais ce matin, le rapport au... Enfin, il y a vraiment des choses à repenser vis-à-vis de ça. Mais là, c'est essentiel. C'est pour empêcher l'inceste père-fille. Alors, donc, transgression, le grand mythe des chamanes, c'est un père qui épouse à l'infini ses filles. Donc, on raconte, on n'arrête pas de raconter. Les histoires dites de rêve, les Djokourpas, ce sont essentiellement des histoires de transgression. Donc, qui font loi à l'envers. Donc, c'est ça le rapport. Mais le chaman lui-même a tout ce pouvoir. Est-ce qu'il tire un peu pas des transgressions accumulées ? Non, ce n'est pas le vrai chaman, c'est le mythe fondateur des chamanes. Mais dans l'histoire, dans le récit ? Non, non, pas du tout. Il y perd son sexe. Il y perd son sexe. Ses testicules qui explosent de pu, ça va faire de l'or, d'ailleurs. Ça fait beaucoup rire les aborigènes. Ils se disent, on ne comprend pas pourquoi les blancs s'intéressent à ce point aux testicules de Waulcha, dit l'invincible. Non, non. Et c'est ce mythe-là qui pose aussi, en fait, c'est parce qu'il il épousait à l'infini ses filles donc il ne voulait pas de fils. Il faisait tuer ses fils. Les filles, femmes, épouses, belles-mères, puisque tous les rôles du coup sont condensés en une seule femme. Cages de garçons qui grandissent tout seuls et ils font tuer le père par quelqu'un d'autre. Enfin, ils le font attaquer. Donc, c'est là qu'il explose, il perd ses testicules, etc. Et des parties de son corps deviennent des morceaux du paysage. Et les deux fils, eux, ils deviennent des tornades, c'est des grands séducteurs, ils s'arrêtent partout, ils font des bébés partout et partout où ils s'arrêtent, ils donnent un système de parenté différent pour se moquer des hommes. Donc, c'est des fripons. C'est... Un coup, ils sont pensés comme deux jumeaux, un coup comme oncles et ça dépend des groupes. Mais c'est un mythe qui est partagé par au moins une cinquantaine de groupes aborigènes différents depuis le désert jusqu'à la côte ouest. Celui d'Invincible. Ouais, des deux hommes, ancêtres des chamanes. C'est les Walpiris qui ont l'histoire. Parce que c'est ça, la seule différence avec les mythologiques, parce qu'en réalité, on a pas mal parlé avec Lévi-Strauss quand j'ai commencé à ramener mes matériaux. Mais comme tu sais, il a écrit dans La Pensée Sauvage et... Et puis il l'a dit aussi, enfin, dans différentes... dans d'autres textes et puis oralement. que c'était pas possible de faire avec les mythes australiens ce qu'il avait fait avec les mythes américains parce que c'était insupportable ces énumérations infinies de sites, de lieux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anthropologues dès le départ qui ont constaté qu'on n'arrête pas de dire des noms de lieux parce que ça, c'est la version condensée d'un mythe. C'est ça ce qui est chanté. Tu vois, il faut unpack. C'est-à-dire qu'un lieu, en fait, c'est très souvent, c'est comme les prénoms des gens, ces esprits enfants qui sont dans la terre et qui, virtuellement, qui attendent de naître. En fait, c'est un chant qui se déploie, qui raconte une longue histoire. Mais le truc, il est condensé en un toponyme. T'as un peu ça chez les Apaches. Kate Basso parle de ça un peu pour les Apaches avec les... Donc, à l'époque, juste pour finir sur les Vistrose, il disait, bon, on ne peut pas faire ce qu'il avait fait sur les mythologiques. Alors moi, quand je les ai lus, les mythologiques, à l'époque, les 4 tonnes, parce que je cherchais des choses qui soient, qui résonnent avec les mythes aborigènes et puis je n'ai pas... Tels que les mythologiques étaient faites, ça ne convenait pas. Parce que le souci, quand même, c'est de faire de l'analyse structurelle dans les mythologiques. Donc, ça ne me parlait pas assez. Mais par contre, quand j'ai lu La Potière jalouse, qu'il a utilisé la bouteille de Klein et la manière dont il tord, pour le coup, le jeu entre la potière, la femme et les animaux de la forêt, dans le cas qu'il analyse là, j'ai fait un parallèle avec le mythe des engoulevants et de l'instauration des moitiés, bien qu'il n'y ait pas de poterie, mais bon, c'était par rapport aux objets sacrés, etc. Donc, on en a parlé et il m'avait dit « Ah oui, il faut continuer ! » Alors là, ça c'est super ! J'ai jamais eu le temps de faire ça parce qu'il y a toujours d'autres choses. Mais je suis persuadée qu'on peut trouver beaucoup de parallèles. Par contre, il y a une chose qui est très très importante et qui revient à différents niveaux, c'est que même si un groupe X et un groupe Y peuvent raconter la même histoire ou une variante de la même histoire, ce qui est important, c'est qu'ils voyagent. Et donc, quand on arrive ici, même si on peut avoir la répétition de quelque chose qui s'est passé là, en réalité, les gens renvoient toujours aux voisins pour dire qu'ils ont le début ou la suite de l'histoire. Donc, c'est comme un feuilleton. Et là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est dans une autre phase que je ne sais pas comment c'était autrefois pour les Amérindiens, mais ce que Lévi-Strauss reconstruit avec les transformations, moi, c'est une question que je me suis posée et puis je lui avais posée et puis il ne savait pas quoi répondre, en fait. Mais est-ce que ce qu'il y a... Là, c'est de la transformation dans le déroulement de l'histoire dont les voisins ont la suite. Donc, il y a certains épisodes qui ne seront pas répétés. On trouve ça dans certaines régions de l'Église, dans les Amérindiens. Oui. Ce sont de tous conscrits à certaines régions. D'accord. parce que moi, je suis persuadée que ça existait dans des tas d'autres cultures avant. Par exemple, c'est Pantagruel chez nous qui a été réécrit. Mais en fait, dans les campagnes en Europe, ce mythe du géant qui sème des choses avec sa hôte, c'est très souvent des toponymes qui sont nommés derrière. Et en fait, il avance. Mais il y a des tas d'endroits. Je crois en Islande, dans les pays slaves. Enfin, il y a plein d'endroits où en fait, cette manière de faire la mythologie comme un parcours qui crée des lieux. Donc, je pense que ce qui... Moi, le fait que je n'ai pas été tentée de poursuivre plus loin un travail de type structural sur les mythes aborigènes, c'est ce qui me semble essentiel. Et ça, ça répond à ta question du totémisme, c'est le fait qu'on a sous-estimé le rapport au lieu et le rapport entre les lieux, c'est-à-dire le réseau. Donc, moi, je veux bien que chez les mundais il n'y ait qu'une espèce et que tu n'aies pas envie de critiquer le modèle classificateur du totémisme. c'est pas la question. C'est juste qu'on a appelé le totémisme, on a fait un fourre-tout. Donc, pour arriver à comprendre pas seulement les sociétés dont on parle et notamment les aborigènes, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'ils fabriquent dans ce qui a été appelé le totémisme, il faut arriver à sortir de ce piège. J'ai un système de lieux de totonymes chez les mundais et les centaines et ça se déroule exactement comme ça. J'ai des énumérations et j'ai des re-ritualisations parfois même oubliées sur d'anciens lieux. Donc, ça, ça fonctionne. C'est simplement sur cette question des espèces où je me pose des questions. Oui. Mais moi, je vais te dire un truc et ça rejoint l'histoire de la transgression. Moi, ce qui me pose problème c'est qu'avec le livre de Philippe Descola par De la nature et culture, c'est les aborigènes qu'il a utilisées essentiellement pour définir, redéfinir l'autotémisme. Et donc, c'est là que ça me gêne parce que c'est extrêmement réducteur par rapport à la richesse de ce que leur système d'organisation du monde permet de penser. Pas que pour eux, pour nous. Et donc, voilà, donc moi, c'est par rapport à ça. Et donc, pour te donner juste un exemple, il nous a demandé à moi et une ancienne doctorante qui travaille donc en Terre d'Arnhem, là d'où venait la cérémonie dont je parlais tout à l'heure, des deux sœurs. C'est une très belle collection de peintures sur écorce et ils font ce qu'on appelle la rayon X. Ils représentent de manière figurative des animaux ou des êtres anthropomorphes. Par transparence, on voit les organes ou alors on voit des hachures. Les hachures correspondent un peu comme les kiltes à différents clans, etc. donc Jessica Delargile, on a fait un livre ensemble qui s'appelle « Piste de rêve ». C'est l'éditeur qui a voulu, il faut toujours qu'il y ait rêve quand on parle des aborigènes. Donc, pour l'exposition « La fabrique des images » au musée du Quai-Bronli qui a fermé en juillet dernier, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Non ? Qui est en fait une illustration de son livre de la théorie, des quatre anthologies de la nature et culture. Donc, il a choisi différents exemples d'art des différentes sociétés dont il avait parlé dans son livre avec des extraits du livre. C'était ça l'exposition « La fabrique des images ». Et donc, pour les aborigènes, il y avait des peintures Walpiri du désert et des peintures Yungu de Terre d'Arnhem. Il nous avait demandé de faire un audio-guide. Donc, nous avons toutes les deux choisi une peinture et expliqué toute la complexité de ce que j'essayais de partager avec vous aujourd'hui. Et Philippe devait faire l'introduction de cette partie sur le totémisme. Et il dit « Le totémisme australien, la relation entre les clans et les espèces, c'est comme la relation entre les races. » Tu vois ? Pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est la première phrase que les gens qui viennent à l'exposition entendent. Tu vois ? Et là, franchement, ils passent complètement à côté de l'enjeu de la chose. Parce que justement, combien même on voudrait faire une projection métaphorique d'espèce à race, eh bien, ça ne fonctionne pas puisqu'on ne se marie pas au sein de son totem et de son clan. alors que la théorie raciale pour la reproduction des races, c'est qu'on ne se mélange pas. Donc, c'est en rester à l'idée du fait que des clans avec un totem différent sont des espèces différentes. D'accord ? Or, comme je vous ai montré, il n'y a pas une seule société en Australie où le totémisme correspond au fait de faire ce que faisaient les ancêtres, c'est-à-dire la transgression de se marier à l'intérieur. Mais là, il y a quelque chose d'essentiel, sans être essentialiste, c'est-à-dire que pour faire du même, il faut de l'autre. Je veux dire, toute la philosophie aborigène se résume à ça. Donc, comment peut-on ensuite résumer le totémisme australien en disant les classifications totémiques, c'est comme la différence entre les races. Est-ce que vous voyez à quel point c'est choquant, non ? Est-ce que vous partagez mon indignation ? Mais bon, je sais bien que c'est une manière de penser qui pour les gens va de soi. C'est-à-dire, voilà, les espèces, les races, c'est une manière, je veux dire, c'est une maladie que nous avons. On reproche aux autochtones d'essentialiser mais en réalité, on n'arrête pas de le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard Daud. Ben si, quand même. Puisque tu as commenté Descolin dans sa version du... son explication du totémisme en tant que discontinu, puis ensuite vous avez continué le dialogue avec les quatre anthologies, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne crois pas aux quatre anthologies, il faut le dire. Je ne crois pas cette anthologie tétradique de Philippe, mais... Bon, que peux-je dire sinon que je n'y crois pas ? C'est pas mon... C'est un... Je pense que c'est un fort tout à fait valable, valide. C'est un... Je ne pense pas que... Ça ne m'intéresse pas en tant que projet. L'idée de placer... Je ne pense pas que les différences qui existent dans le monde soient regroupables de cette façon, assez peu. Je... J'estime... Enfin... Parce qu'en fait, il est parti, en fait, du fait que son premier et son premier système avait... Il n'avait que nature-culture comme... comme... Soit elle est contenue, soit elle n'est pas contenue, etc. C'est quand il a introduit la distension entre antériorité et extériorité qu'il a pu produire quatre infigures. Sinon, il n'y aura que deux ou trois. Cette distanciation était en fait sugerée par moi, avancée par moi, pour rendre compte du fait que la communauté spirituelle entre deux êtres n'expliquait pas pourquoi finalement deux êtres ne se voyaient pas tous comme des êtres humains. Et donc, il fallait introduire le corps comme principe de différenciation. Donc, ça produit un certain rangement entre corps et esprit qui avait été fait, disons, exprès par moi pour rendre compte du phénomène animisme perspectiviste amazonien. Et ça n'avait aucune... on va dire, plutôt pour faire un contraste entre le perspectivisme amazonien et notre dualisme à nous, où l'âme, c'est toujours le principe de différenciation, le corps, au contraire, c'est par où on baille dans la matière universelle. Donc, c'était un contraste plutôt tactique que l'essentialiste, justement. C'était un contraste tactique au sens que ce que je voulais, c'était mettre en raveur une certaine façon de contraster les deux, des formes, mais par rapport à lesquelles par rapport auxquelles les deux autres les deux autres catégues de l'espoirat, c'est-à-dire le totémisme et l'analogisme, ne me... enfin, ne tombaient pas dans mon radar. C'était pas ma question. Et je pense aussi que le totémisme et l'analogisme s'y a fait une distinction interne qu'il a introduite entre eux. En fait, il avait, en fait, de bord trois cas, c'est-à-dire animisme, totémisme, naturalisme. C'est le totémisme qu'il a cassé aux deux, pour produire d'un côté le totémisme sans sous-despoirat et de l'analogisme. Ces deux cas, en fait, étaient amalgamés par l'élistrose, par exemple. C'est ça. C'est fait, sur les deux, les formes de constatation primitives des mots de Durkheim, c'est un fait, ça couvre. Les deux cas, on va de Navarro jusqu'aux Aztèques, aux Maoris, aux Orients chinois, aux Paracels, c'est tout ça, c'est-à-dire. Donc, c'est le deux. Et en fait, c'était plutôt, pour les deux, pour les deux, c'est pour Brons et Durkheim, c'était un fait des systèmes de classification et non pas des ontologies, au sens où ils soient dans les zones, sans, sans coup, dans ce truc. C'était un fait de convertir... De les mettre dans l'ontologie. De les mettre dans un... Oui, de les mettre dans un... Et oui, parce que... Alors que... C'est son droit, quoi. Oui. Bien sûr, mais le problème, c'est que du coup, puisque tu parles de gens, réels et de mode de pensée qui est assez complexe, c'est comme si c'était vraiment amputé. Enfin, la vision dite totémique, mais bon, on peut aussi ne plus du tout utiliser le terme, mais comme ils parlent des aborigènes, c'est comme si leur vision était amputée, notamment de toute la machine analogique. Parce que s'il y a bien, vous l'avez vu, entre les cercles et les lignes, puisqu'on peut tout dire avec des cercles et des lignes, je veux dire, on est sans arrêt en train de fabriquer de l'analogie et du lien. L'analogie, c'est mettre en lien des choses parce qu'elles sont liables. Maintenant, les raisons pour lesquelles on les lit, ça peut être des questions de forme, mais ça peut aussi être d'autres types de rapprochements qui font le lien. Et là-dessus, je voudrais donc répondre à ton autre question, c'est que moi, je n'utilise pas devenir en termes de futur au sens de l'interprétation des rêves. On ne s'utilise pas des rêves pour lire le futur. Ce n'est pas ça. Ce que j'expliquais dans le rapport entre virtuel et actuel, je veux dire, le devenir totémique, c'est quelque chose qui se fabrique au quotidien. Ça se fabrique dans ta vie, dans tes choix, à la chasse, je veux dire, en rêvant, ça vient confirmer des choses de tes liens. C'est parce que tu vas avoir des révélations oniriques que tu es un bon gardien de ton rêve au sens totémique. C'est parce que tu te vois en rêve comme esprit enfant en train de chanter tel rocher que tu vas authentifier dans ce sens-là. du sens du détective que ce que tu vas entendre ensuite va être lié à ce rocher, etc. Donc, on ne devine pas l'avenir. L'avenir n'est pas prédéterminé du tout. Ce n'est pas ça. On voit à la fois son passé, sa journée de chasse, on se raconte les rêves, on rentre dans les rêves les uns des autres. quand on dort les uns à côté des autres, on est dans le même rêve, on se les raconte le matin, on les interprète, etc. Mais par contre, le devenir, le terme devenir, c'est chari, c'est le fait que toute action, tout rapport, et c'est un rapport de chasse, c'est comme la prédation en ce sens-là. c'est-à-dire que le chasseur, quand il veut attraper un kangourou, il doit se mettre à la place du kangourou. Mais le chasseur, il ne chasse pas que des kangourous. Donc, en fait, toute la vie rituelle consiste à devenir ce que l'on est en train de danser, de peindre. Mais pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule espèce ? C'est que comme il y a ce système des pots en huit, et que tout ce qui est nommé est totémique, chacun, à des moments différents de sa vie et des rituels, va devenir un coup un kangourou, un coup un émeu, un coup la pluie. Mais il ne fait pas tout le parcours. Il ne peut faire que le parcours de son ensemble. Donc, en gros, un quart des choses qui sont nommées. Mais, dans certaines cérémonies très secrètes, il peut aussi jouer le rôle des autres devenir. Et comme ses parents et ses grands-parents n'ont pas les mêmes pistes, d'un point de vue de l'hérédité, on a cette multiplicité. Donc, la condition de reproduction des rêves et de l'hétérojonéité de la diversité, de la biodiversité, de la diversité culturelle, c'est parce que ça se mélange. Pas n'importe comment, mais c'est parce que ça se mélange. Donc, on ne peut rien comprendre si on divise ça en catégories d'espèces ou de races. Non, mais par exemple, aux endaments, dans certains groupes, Pandia a montré que tu appartiens à une certaine moitié. En fonction de cette appartenance, tu peux chasser, par exemple, les tortues seulement ou telle espèce seulement et une moitié rêve des espèces qu'elle va chasser qui correspond à certains territoires, l'autre moitié rêve des espèces qu'elle va chasser. Mais tu ne peux pas chasser les autres espèces de l'autre côté. Là, chez les walpiris, tout est possible mais tout est négociable. Et très, très souvent, on ne rêve pas pour soi. C'est aussi une chose importante. On rêve, je veux dire, même les enfants, ce n'est pas les parents qui les rêvent. Les rêves d'annonciation, d'attributs, enfin, ce qu'on va voir en rêve, quand un enfant va naître, pour savoir quel est son prénom, c'est-à-dire de quel endroit. C'est vraiment, à nouveau, toute une opération de détective. Ça peut être quelqu'un qui a dormi dans le campement qui est la soeur du cousin, ça peut être la grand-mère, ça peut être l'ancien amant de la femme. Voilà. Il va livrer le rêve. Il dit, j'ai rêvé pour toi, ton futur gamin, c'est une petite fille qui vient de tel endroit. Ah bon ? Mais alors, quel est son rêve ? Ah, mais tout le monde s'y met. On interprète, etc. Il n'y a pas de clé des songes chez les aborigènes. Tout est du matériau à interpréter. Alors, on a plein de petites ficelles pour pouvoir interpréter les choses. Mais à condition que ça parle et qu'on piste les traces, qu'on les interprète, qu'on repense à ce qui s'est passé dans les journées d'avant ou la génération d'avant. On n'arrête pas de retravailler la complexité de la situation sociale et historique. Je ne sais pas, Peter n'a pas eu l'occasion. Non, mais je pense qu'il vient juste. Hein ? Peter m'a dit que... Il ne parlerait pas ? Peter, dis quelque chose. Hein ? On a encore 10 minutes ? 5 minutes. 5 minutes ? Ah, d'accord. Je croyais que c'était 5 heures. D'accord. Bon, ben, désolé. Oui ? Un petit mot seulement. Mais, tout ce que tu nous racontes, Barbara, c'est passionnant. J'ai connu ton article d'il y a 30 ans sur les territoires de rêve au premier numéro de Chimère. Et déjà là, j'étais complètement médusé par cette espèce de technologie collective de gestion des rêves et comment ça avait un sens, disons, de prospection des possibles. Et je vois, tu l'as représenté ici. Et je me demande quel... si ça continue toujours, si cela marche encore, dans quel sens, et quelle incidence politique ça peut avoir aujourd'hui. est-ce que tu disais ? Écoute, il y a deux réponses. Contrairement à ce que tu disais, dans les années 70, c'était les années du possible actualisé. et ils étaient dans ce processus de récupération de récupération des terres grâce à une loi dans le territoire du Nord qui n'est plus actuelle, qui a été, je veux dire, tous les groupes du territoire du Nord australien, 73 communautés, dont les Walpiris, ont eu leurs terres annexées à nouveau il y a 4 ans sous loi martiale, sous prétexte de violence dans les communautés, on les a dépossédés de leur conseil et donc ils sont très en colère, donc ils cherchent d'autres voies. En 92, il y a une autre loi, en 93, une autre loi qui est passée qui s'appelle Native Title Law, suite à la victoire d'un insulaire des îles Torres à Mabo qui pendant 12 ans faisait des procès pour prouver que les Mélénésiens des îles Torres qui sont des Australiens mais ça servit de précédent juridique à tous les aborigènes étaient en fait propriétaires de la terre alors qu'il n'y avait jamais eu de traité signé avec l'Australie donc ça a créé un précédent, c'est rentré dans la constitution, enfin ça a remis en question le principe de Terranulus ce qui a permis aux aborigènes de faire des romantications territoriales et pendant 12 ans il n'y a pas eu une seule terre de restituée et ce qu'ils doivent prouver c'est exactement la même chose que ce que tu dis dans ton cas ils doivent prouver qu'ils sont restés sur les terres dont ils ont été déplacés qu'ils ont pu continuer leur culture bon les 90% des aborigènes n'ont pas pu rester sur leur terre ils ont été déplacés de force et mis en réserve ils n'ont pas eu le droit de continuer leur culture les voies péris ils ont pu continuer leur culture mais il y a 4 ans avec cette cette main-mise de l'état mise sous tutelle des communautés alors qu'ils avaient un programme bilingue comme Steel Jam Pijinpa qui est sur Youtube enseignait aux enfants à 50% 50% d'anglais 50% walpiri le walpiri étant la première langue est passé à une demi-heure par semaine et ils ont renvoyé 25 instituteurs walpiri alors la réponse c'est quoi ils disent bon je retourne là-bas cet été l'été dernier quand j'y étais il y avait une rencontre qui s'appelle le triangle walpiri qui réunit 3 communautés walpiri qui sont au bord du désert avec tous ces enseignants donc certains qui sont encore à l'école et d'autres qui ont perdu leur job ils se financent avec les royalties minières des explorations pour l'or dans le désert et ce qu'ils veulent c'est mettre en ligne des programmes pour leurs gamins pour faire une école parallèle sur les téléphones portables puisque ça on est en Australie et les gens ont des téléphones portables donc moi je vais à la Djamanou là cet été avec j'ai mis sur une base de données qui s'appelle OTSAS ici une centaine d'heures d'enregistrements de champs de mythes etc qu'on a commencé à documenter de manière collaborative et donc pour inciter les welpiris à s'approprier l'outil en faisant du commentaire multi-couches parce que avec les logiciels libres aujourd'hui ce genre de plateforme on peut le faire donc aujourd'hui il faut inventer avec les outils qu'il y a aussi bien au niveau technologique pour l'enseignement au niveau politique pour continuer à se battre pour la souveraineté donc le fait que l'Australie vient de signer il y a deux ans en retard la déclaration des peuples autochtones et a annulé les conseils élus des aborigènes dans toute l'Australie depuis 2005 c'est seulement maintenant qu'il y a une nouvelle organisation aborigène de représentants moitié élus moitié nommés qui se met en place et l'un de leurs agendas c'est de changer la constitution australienne donc d'imposer certaines choses dans la constitution mais comme ils ont signé la déclaration maintenant les australiens il y a le rapporteur spécial sur les questions autochtones de l'ONU qui a fait un rapport absolument très très critique de la manière dont le gouvernement australien qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs puisqu'il y a eu le changement de régime entre temps libéral à travailliste le fait qu'il ne collabore pas avec les organisations aborigènes mais qu'il faut absolument qu'il y ait des partenariats parce qu'ils sont vraiment dans une attitude et interventionniste et paternaliste l'état reconsidère les aborigènes en ce moment comme des enfants alors qu'il y a eu 20 années de quasi contrôle par eux-mêmes donc voilà ça allait bien dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90 ça va très très mal depuis 10 ans mais bon ils vont inventer quelque chose de nouveau j'en suis sûre bon merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup